Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas corrects. Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Et c'est le cas malheureusement dans beaucoup d'églises où l'on voit des pasteurs, des chrétiens, servir non plus Jésus, mais l'argent. Mais ils se servent de la Bible. Et beaucoup de chrétiens croient servir Dieu alors qu'ils servent, n'est-ce pas, Maman. Mais c'est bien normal puisque c'est ce que nous savons tous. Pas du tout. Pas du tout. Donc la dîme était une pratique de la loi mosaïque. Donc on n'a plus à la payer à un pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, vous qui nous suivez ce soir, toutes les dîmes à l'époque de Moïse étaient en nature et jamais en argent. Je dis bien toutes les dîmes. Déjà, la dîme, elle est caduque. Ce qu'on appelle les dîmes ici, mes amis, vous allez les voir, ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Quand Christ est venu, le système sacerdotal a changé. C'est pourquoi il faut lire hébreu. Jésus est venu et il a changé le système de gouvernement, la façon de fonctionner. Quand on devient chrétien, on n'est pas sujet à payer la dîme de Moïse. Pas juste ça. La prospérité est une petite ligne en bas de la liste quand il s'agit de ce que je suis en train de rechercher pour mon âme, pour ma vie. Il y a deux choses que je veux dans ma vie aujourd'hui. Je veux vraiment, vraiment, vraiment lui plaire et je veux vraiment, vraiment le connaître. C'est tout ce que je veux dans ma vie en ce moment. Plus rien d'autre ne compte. Mais lorsque vous regardez vraiment la Bible, il y a beaucoup de choses que nous écoutons aujourd'hui qui ne sont pas dans les Écritures. Beaucoup de choses. Non, je n'aime plus le mot prospérité. Bien aimé, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très contents, nous sommes ravis de nous retrouver encore aujourd'hui autour de cette vidéo qui a pour titre La dîme est une escroquerie contre des chrétiens ignorants. En réalité, cette vidéo allait avoir pour titre La dîme est une escroquerie contre les chrétiens. Mais nous ne pouvons plus mettre tous les chrétiens dans les mêmes sacs parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont bien compris que réellement la dîme ne fait pas partie du christianisme, que la dîme ne fait pas partie des sacerdoces royales du Seigneur Jésus-Christ. Donc, du coup, nous ne pouvons plus donner à cette vidéo les titres de La dîme est une escroquerie contre les chrétiens. Donc, c'est bien spécifique que la dîme est une escroquerie contre des chrétiens ignorants. Alors, aujourd'hui, tous les chrétiens ne sont plus ignorants par rapport à la dîme. Plusieurs ont déjà compris que la dîme ne fait pas partie du sacerdoce royal du Seigneur Jésus-Christ. Et parmi les chrétiens, il y a non seulement les fidèles, mais il y a aussi des hommes des dieux qui, autrefois, prêchaient la prospérité et pour eux, la dîme était toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ont commencé à rétraiter. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils retenaient la vérité captive. Parmi les hommes des dieux, nous allons vous mettre deux vidéos de témoignages. Comme ça, vous allez réellement vous rendre compte que ces grands pasteurs de prospérité, autrefois, aujourd'hui, se sont rétractés. On fait des vidéos de répatence pour revenir en arrière, afin de pouvoir dire clairement que la dîme ne fait pas partie du sacerdoce royal du Seigneur Jésus-Christ, et que la dîme n'est pas pour les chrétiens. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, comme nous savons que la dîme, c'est une escroquerie contre les chrétiens ignorants, nous devons savoir que l'ignorance est un choix. C'est ce que le Seigneur nous révèle ici, dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Le Seigneur nous dit une chose ici, nous avons l'habitude de le dire, que mon peuple est détruit. Dieu est en train de déplorer la destruction de son peuple, parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons l'habitude de se limiter là-bas. Mais lorsqu'on descend un peu, nous voyons que Dieu nous révèle une chose qu'on ne tient jamais compte. Le Seigneur dit, « Puisqu'il y a rejeté la connaissance ? » Donc, la personne qui rejette la connaissance, il choisit par défaut l'ignorance. Et c'est pour cela que la personne est détruite par les diables à travers des faux hommes de Dieu. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, la personne n'est pas seulement détruite par les diables, mais la Bible dit, Dieu continue de dire, « J'étais rejeté. » Donc, la personne qui est ignorant, qui rejette volontairement la connaissance, cette personne-là finira d'être rejetée par Dieu. Et Dieu continue de dire, « T'y seras dépouillé de mon sacerdoce. » Ça veut dire que Dieu va, si cette personne-là était aspirée à servir Dieu, alors Dieu dit qu'il va les dépouiller de son sacerdoce. C'est comme ça que je vous invite tous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre ce message avec beaucoup plus d'intérêt. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que la dîme n'existe pas en Christ. Mais il y a une chose que nous avons remarquée, que la Bible nous révèle, la dîme a existé bien avant la loi de Moïse. Donc, c'est autour de ce message que nous allons beaucoup plus tourner. Nous avons remarqué que la dîme existe, ou bien a existé, bien avant la loi de Moïse. Et nous avons aussi remarqué, la Bible nous révèle que l'argent, pareillement aussi, a existé déjà, bien avant la loi de Moïse. Alors maintenant, il y a une question qui vient. Dieu demandait la dîme en liquide, en argent, en monnaie, ou Dieu demandait la dîme en nature ? Car nous avons bien compris que la dîme existe, bel et bien, avant la loi de Moïse. Et nous allons découvrir aussi dans cette vidéo que l'argent aussi a existé, bien avant la loi de Moïse. Alors, pourquoi Dieu n'a jamais demandé la dîme en l'argent liquide ? Pourquoi Dieu n'a jamais demandé la dîme en liquidité, ou bien en monnaie ? C'est ce que nous allons découvrir ici. Mes chers bien-aimés, dans cette vidéo, nous parlerons premièrement de la dîme. Le sujet le plus important tournera autour de la dîme du Bitin, la dîme que Abraham avait donnée à Melchisedec. Et nous passerons à la deuxième position par rapport à la dîme dite la dîme de Jacob, qui fut juste un vœu. Et ce vœu-là, nous allons découvrir que ça n'a jamais été accompli par Jacob. Mes chers bien-aimés dans les seignures, nous parlerons aussi des sacerdoces. Parce que nous ne pouvons pas parler de la dîme sans parler des sacerdoces. Obligatoirement, les deux sont liés. Lorsque vous parlez des sacerdoces, vous finirez par parler de la dîme aussi. Donc, nous allons parler du sacerdoce royal de Jésus-Christ, sans mettre de côté les sacerdoces lévitiques d'Aaron. Et à la fin, nous allons parler de l'offrande des prémices et des premiers-nés qui avaient été données par Abel et Caïn. Ce que Abel et Caïn avaient donné à Dieu, ce n'était pas la dîme, mais par contre, c'était des offrandes des prémices et des premiers-nés. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, dans notre première partie ici, nous allons voir que Dieu a ordonné à ceux qui travaillent dans les temples de vivre de tout ce qui est servi à l'autel des dieux. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans les seigneurs, nous allons passer à notre première partie. Et la première partie s'intitule « Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile ». C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Ils doivent vivre de l'évangile. Mais nous avons remarqué qu'il y a un esprit de maman qui est Satan, le diable. C'était infiltré parmi les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu et ça a amené d'autres à pouvoir chercher à s'accaparer ou bien à extorquer ou bien à gagner beaucoup. Donc, ils ne servaient que de l'argent, ils couraient derrière l'argent. Donc, du coup, ils ont fabriqué un message qu'ils appelaient le message de prospérité. Donc, du coup, ceux-là ont même misé les noms des pasteurs de prospérité. Or, leur façon de faire des choses, nous avions compris qu'ils coupent derrière l'argent. Donc, ils servaient maman sous couvert du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parmi ceux-là, nous avons un grand témoignage d'un nom de Dieu, un bien-aimé, que tout le monde, surtout au milieu anglophone, tout le monde connaît, notre frère, docteur Creflo Dollar, qui a fait son témoignage. La salle était pleine. Dans son auditoire, il vient, il se met debout, il dit, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a touché. Je voudrais que vous puissiez comprendre que tous les messages que j'ai donnés par rapport à la dîme, c'était faux. Alors, je vous demande de déchirer tous les livres que vous avez achetés et je vous demande de détruire tous les supports médias qui contiennent tous les messages de dîmes. Je tiens à signaler que ce frère bien-aimé, Creflo Dollar, qui fit un pasteur de prospérité, c'est quelqu'un, réellement, qui a eu beaucoup d'argent derrière l'évangile. Il a son avion, un jet privé, que moi-même, je suis entré dans son site, j'ai vu dans son hangar et des voitures de luxe. Et, à peu près, parce que je ne comprends pas trop l'anglais, soit il avait un projet ou bien sa fortune, mais je ne sais pas, dans le milieu anglophone, il parle de quelque chose de 650 millions de dollars. Alors, notre bien-aimé est venu, il a fait sa répatence pour dire que le message concernant la dîme que j'étais en train de prêcher, c'était un faux message. Alors, je vous invite vous-même à suivre les témoignages de notre frère Creflo Dollar. Comme ça, vous allez vous rendre compte que, oui, réellement, le message par rapport à la dîme qui est dit, que la dîme ne fait pas partie du christianisme, que la dîme n'est plus d'actualité, que la dîme ne fait pas partie des sacerdoces royales du Seigneur Jésus-Christ, ce message-là est vrai. Donc, vous avez le premier témoignage suivant notre frère Creflo Dollar. Je regardais l'actualité, notamment sur Internet, je suis tombé sur une information. Il s'agit d'un téléévangéliste américain, prédicateur de l'évangile de prospérité, l'évangile du business, de l'argent, Creflo Dollar. Je pense que beaucoup le connaissent, certains le connaissent, Creflo Dollar. Il a déclaré le 26 juin qu'il retirait tous les enseignements qu'il a donnés par le passé sur la dîme. Quelle bonne nouvelle pour quelqu'un qui a tellement prêché sur l'argent, sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité, quelqu'un qui faisait la promotion sur l'évangile de la prospérité, sur Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ce prédicateur de l'évangile de la prospérité a retiré tous ses enseignements sur la dîme. Ce monsieur a beaucoup prêché sur la prospérité, sur « Donnez vos dîmes et vous serez bénis. Si vous ne donnez pas vos dîmes, vous serez maudis. » Et voilà qu'aujourd'hui, il a été interpellé. Le Seigneur l'a interpellé, il s'est répandit. Il a renoncé à ses enseignements sur la dîme en faisant comprendre que la dîme était une pratique de la loi et que sous la Nouvelle Alliance, nous sommes libérés de cette pratique de la dîme qui faisait partie de la loi, la prêtrise lévitique. Donc je suis allé vérifier ce qu'il a dit maintenant à propos de la dîme, les éclairages qu'il a eus concernant la dîme. Effectivement, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a reconnu qu'il a prêché n'importe quoi. Il a reconnu vraiment qu'il a induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Je vous montre un extrait de la vidéo où il se répand. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas correctes. Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence. Je ne m'excuserai pas parce que si ce n'était pas moi qui empruntais cette voie, je n'aurais jamais fini là où je suis en ce moment. Mais je dirais que je n'ai aucune honte à tout en vous disant de jeter tous les livres, toutes les cassettes et toutes les vidéos que j'ai jamais faites sur le sujet de la dîme. À moins que cela ne corresponde à cela, j'ai fait un enseignement correctif au cours des dix dernières années, mais pas au degré de ce que nous nous préparons à faire maintenant. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que la religion est soutenue par deux facteurs, la peur et la culpabilité. Et si c'est un sujet que l'Église utilise depuis longtemps pour garder les gens dans la peur et la culpabilité, c'est dans ce sujet de la dîme. Et cela doit être corrigé. Et cela doit être corrigé maintenant. Je risque de perdre des amis. Les prédicateurs ne peuvent plus jamais m'inviter, mais je pense que j'ai déjà vécu cela. Donc peu importe. Je veux juste que tu sois libre et enfin choisis Jésus. Tu sais à quel point il faut que je me lève ici et que je corrige mon enseignement. Tous les pasteurs ne feront pas cela. Tous les prédicateurs ne feront pas cela. Que notre tradition ne nous prive pas de la parole. Allez avec moi dans notre texte aujourd'hui, dans le livre de Romain, chapitre 6, verset 14. Voilà, vous venez d'écouter ce qu'il a dit concernant la dîme. Vous venez de voir sa répentance. S'il est sincère ou pas, seul le Seigneur sait. Mais je crois, je crois tout simplement qu'il a été interpellé sur ce sujet de la dîme. Il dit qu'après avoir étudié Romain, chapitre 6, verset 14, qui dit « Car le péché n'aura pas de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. » Donc, quand il a relu ce passage qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, sous la Torah mais sous la grâce, il a compris que la doctrine de la dîme était un commandement propre à la loi mosaïque de l'ancienne alliance et qu'elle n'était pas une ordonnance pour les chrétiens. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que la dîme est biblique mais sous la nouvelle alliance nous ne sommes plus sous cette loi, nous ne sommes plus sous cette emprise de la dîme. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Voilà. Je préfère te le dire ainsi. Si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Malheureusement, la cupidité, ça emmène beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, beaucoup de ministères à faire des cartes de dîme. Peu importe la vie que vous menez, ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez fidèles à cet impôt. Voilà. Ils ne se préoccupent pas de votre vie de péché. Vous pouvez vivre comme vous voulez. le plus important c'est de donner la dîme. Voilà ce qui est enseigné dans beaucoup d'églises, beaucoup de ministères. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Si tu as une carte de baptême, il faut jeter, il faut déchirer. Si tu as une carte de membres, il faut déchirer. Comme nous venons bien de suivre, il n'y a pas des commentaires à faire. Faute de temps, nous allons passer tout de suite à la profondeur de notre message. Mes chers bien-aimés de les seigneurs, nous devons savoir que le seigneur Jésus-Christ est un dieu d'ordre. C'est un dieu qui est responsable. Il ne peut pas donner un travail aux gens sans pour autant s'occuper de l'ex-salaire. Parce qu'il sait bien que ces gens-là ont aussi des familles, ils ont des besoins, ils vivent encore sur terre. Mes chers bien-aimés de les seigneurs, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Ici, nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Oui, ma sœur, qu'est-ce que la Bible nous dit? De même aussi, le seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le seigneur Jésus-Christ, lui-même, ici, le dit ouvertement que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est le travail à eux. C'est comme ceux qui sont des techniciens, ils sont des électriciens, des plombiers, ils font le travail de la plomberie, ils vont vivre, ils vivent de ce travail-là. Pareil avec le travail de Dieu. Ici, c'est le seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Donc, les pasteurs des hommes de Dieu ne sont pas en tort lorsqu'ils demandent que l'église locale puisse s'occuper d'eux. Financièrement, parce qu'ils ont des charges, des enfants, des maisons à payer, des enfants à nourrir et à vêtir et voir aussi qu'ils ont besoin de se déplacer. Alors, pourquoi pas qu'ils aient les moyens de se déplacer librement avec des voitures comme nous tous aussi. Alors, ils travaillent dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a que cette œuvre-là qui peut leur fournir les moyens de pouvoir avoir tout ça. Mais ce que nous condamnons, c'est le message de prospérité, que tout tourne autour de l'argent jusqu'à tel point de prendre la dîme qui était des sacerdoces lévitiques d'Aaron de venir l'actualiser dans le christianisme pour obliger les enfants de Dieu à donner la dîme. C'est ce que nous condamnons. La dîme ne fait pas partie du christianisme. Mes chers bien-aimés, dans les seigneurs, c'est comme ça que Christ a dit que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et voir même ici, je vais vous révéler ce que la Bible nous révèle ici, dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Le Seigneur nous révèle que l'apôtre Paul au courant de sa vie, il était payé, il était salarié. Donc ça veut dire que l'église locale le prenait en charge, l'avait mis sous le régime d'un salarié. L'église doit faire en sorte que même les hommes de Dieu aient des fiches de paye. Ma soeur, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, qu'est-ce que nous dit la Bible ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, si l'apôtre Paul n'avait pas signifié ces versets dans la Bible, comment nous, aujourd'hui, nous allions savoir que pendant même qu'il était en train d'écrire qu'il y a une période où il recevait un salaire et cela lui permettait de pouvoir bien s'occuper de sa vie, mais bien aimer dans les seigneurs. Or, ces gens-là travaillent dans l'église. C'est ça qui est l'œuvre du Seigneur de notre Dieu. Et Dieu dit ici à tout enfant de Dieu de pouvoir prendre cette responsabilité pour que ceux qui travaillent de l'évangile vivent de l'évangile, que ces gens-là aient bien un salaire et le Seigneur nous bénira. Nous allons aussi passer dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3 où l'apôtre Paul atteste ici que chacun de nous doit donner volontairement, non avec une obligation, que personne ne vous oblige à donner un montant consistant ou comment, non. Ça, ce n'est pas l'évangile du sacerdoce royal de Christ. Mais c'est 1 Corinthiens 8, verset 3 qu'elle nous dit la Bible. Ils sont, je l'atteste, donnés volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. Comme il avait reçu un salaire, ce n'était pas une obligation de montant auprès de ceux qui avaient fourni ou de ceux qui fournissaient de l'argent, voire même pour des cotisations pour soutenir des saints qui ne sont pas que des pasteurs ou des hommes de Dieu, mais aussi tout enfant de Dieu qui est dans la nécessité. C'est un saint que nous, les autres, nous devons s'occuper d'eux financièrement. L'apôtre Paul ici est en train de nous l'attester que tous ceux qui ont servi les seigneurs financièrement dans le christianisme et dans les sacerdoces royales des seigneurs Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, j'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça dépend d'un chacun. Celui qui a la possibilité de pouvoir donner plus, il va donner plus. Celui qui a la possibilité limitée, il va donner aussi avec les limites par rapport à ses moyens. Mes chers bénémiens et les seigneurs que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre troisième verset dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 13. Ma soeur, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas ? Voici ce que le Seigneur nous dit ici. Que ceux qui servent le Seigneur financièrement, les enfants de Dieu doivent servir le Seigneur financièrement. Ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu et tous les saints, les enfants de Dieu et tout ça. La Bible dit que chaque enfant de Dieu donne volontairement. Non seulement volontairement selon leurs moyens ou selon vos moyens à vous. La Bible dit lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu, il ne faut pas faire en sorte que tu sois exposé à la détresse pour soulager les autres. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que comme la Bible ne nous permet pas de prendre des crédits, sinon tu vas devenir esclave de celui qui t'a endetté, alors tu ne peux pas aussi aller contracter des crédits pour venir satisfaire ton pasteur ou bien peut-être lui acheter une voiture ou une maison. Pourquoi ? Parce que là tu t'es exposé à la détresse. Si ça tourne mal pour toi, mon frère, ma sœur, il faut te dire que tu finiras à la justice ou bien tu finiras par mettre tout endossé sur la tête de Christ. Or par contre, la Bible nous montre bien qu'il faut donner volontairement et dans 1 Corinthiens 8,13, la Bible nous dit de la façon à ne pas vous exposer à la détresse, aux complications. Donc, ça veut dire que mettons de côté tous les pasteurs ou les hommes ou des listes qui viennent ou des hommes qui font des listes que mettez votre nom, prenez l'engagement que vous allez donner autant, des montants, de l'argent que vous n'avez pas. Je vous signale que cette vidéo, c'est une version réduite ou bien version courte. La vidéo faisait 4 heures du temps. Nous avons dû enlever d'autres versets pour que la vidéo ne soit pas longue. C'est comme ça que nous allons faire à côté des vidéos, des vidéos annexes qui vont expliquer à profondeur d'autres titres que nous allons aborder ici. Nous allons continuer de l'énormir au sein du Seigneur Jésus Christ. Alors, ceux qui servent à le Seigneur volontairement avec tous ceux qui sont en train de donner, vous devez savoir que la Bible nous révèle dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7, que c'est lui qui s'aime peu, moissonnera aussi peu. Oui, ma sœur, qu'elle nous dit la Bible, verset 6. Sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. C'est tout à fait normal. Prenons l'exemple des deux personnes qui sont en train de faire un chant. Alors, l'autre est venu, il dit, bon, moi je vais s'aimer que 10 graines. Comme ça, j'ai fini vite, vite, basta, et puis je vais m'en aller. Mais par contre, l'autre qui vient, il dit, ah, non, je vais me donner la peine de s'aimer, pas 10, mais aller jusqu'à 25. Donc 15 déplices. Ce n'est pas un problème. Il a pris son temps. Il a pris sur lui la charge et toute la fatigue. Il a s'aimé 25. Trois mois après, Dieu a fait germer ce qui était planté. alors dites-moi vous-même parmi les deux personnes les chants de qui aura beaucoup de récoltes. De celui qui avait s'aimé 10 graines ou de celui qui avait s'aimé 25 graines. Je laisse les soins à vous-même de pouvoir comprendre que quand Christ nous dit ici à travers l'apôtre Paul que celui qui s'aime peut moissonnera peut, c'est ça qui est la réalité dans les sacerdotes royales du Seigneur Jésus-Christ. Verset 7, ma sœur, la Bible nous dit quoi ? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur son tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que la Bible nous dit sans commentaire, c'est bien compréhensif. Mais cher bien-aimé dans les seigneurs, c'est comme ça que nous devons savoir que nous ne devons pas seulement soutenir les hommes des dieux. Faire aussi l'œuvre des dieux, c'est de soutenir aussi tout enfant des dieux qui est dans la nécessité. Ma sœur, 2 Corinthians 9, verset 12. Qu'est-ce qui nous dit la Bible ? Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante des nombreuses actions des grâces envers Dieu. Donc, la Bible nous révèle ici un enfant des dieux qui a perdu ses parents. C'est un orphelin. Alors, il se souvient dans sa tête qu'il y a eu un moment où ses parents lui donnaient l'argent des proches. Mais depuis qu'ils sont partis, alors, il passe son temps dans la galère ou bien dans la détresse ou bien dans les soucis. Alors, tout d'un coup, il reçoit un enveloppe venu d'un inconnu qui est un enfant des dieux. Imaginez la joie de ces frères-là ou bien de cette serre-là. Non, sa joie, ça va les pousser à fléchir les genoux, à élever les mains pour glorifier notre Dieu. Et Dieu, maintenant, va se rendre compte, va dire, ah, c'est grâce à qui que je reçois toute cette gloire. Le Seigneur va regarder, il va voir, grâce à toi, ma soeur, grâce à toi, mon frère, le Seigneur te bénira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés de l'éseigneur, nous devons savoir que la dîme existait déjà bien avant la loi de Moïse. C'est ce que nous révèle la Bible. La dîme existait déjà. Nous irons maintenant les voir. C'est là où maintenant nous allons parler de la dîme du butin dont Abraham avait donné à Melchizedek. La dîme du butin. Abraham a existé bien avant parce que c'est lui qui est le père de la foi. En son temps, avant qu'il y ait la dîme des sacerdoces lévites, Abraham donna la dîme. Alors maintenant, une question qui nous est posée. C'est pour autant que les chrétiens sont obligés bien appelés à donner aussi cette dîme-là comme Abraham avait donné. Sachez que tout homme des dieux, même ceux de prospérité, sache que c'était la dîme du butin. Alors, nous irons voir pourquoi les chrétiens ne doivent pas donner cette dîme du butin. Pourquoi ? Voici la raison. La raison c'est quoi ? C'est les butins. Alors, avant d'aller voir tous ces passages-là, nous irons d'abord pour chercher à connaître qu'est-ce qu'on attend par les butins. Mais, je crois que ce qui serait d'abord important, c'est de lire ces mots-là dans la Bible. La dîme du butin, Abraham a donné à Melchizedek. Nous allons d'abord le voir dans le livre Debré, chapitre 7, verset 1, avec ses 4. Oui, ma soeur. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui l'est béni. La Bible nous dit premièrement ici ce que nous devons retenir. Abraham revenait de la défaite du roi. Donc, ça veut dire qu'Abraham était parti à la guerre. Alors, lorsqu'à la guerre là-bas, il était victorier, il revenait maintenant avec sa victoire accompagné des richesses, accompagné des soldats qu'il accompagnait et accompagné des gens qu'il lui avait délivrés à travers cette guerre-là, accompagné de l'hôte, de sa femme, de ses enfants et tout ça. C'est ce que nous allons découvrir ici. C'est à ce moment-là maintenant que Melchizedek était venu venir à Abraham. Nous allons continuer. Oui, ma sœur, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, ça veut dire qu'Abraham avait donné la dîme de tout. La dîme de tout de quoi ? La Bible dit que c'est Melchizedek-là, c'est à lui qu'Abraham avait donné la dîme et Melchizedek était le roi de paix, le roi de Salem et roi de paix. Alors, nous allons continuer en profondeur pour connaître en réalité pourquoi la Bible appelle cette dîme-là la dîme des vitains. dans le verset 3 qu'il nous dit la Bible. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, c'est Melchizedek qui demeure sacrificateur à perpétuité. La Bible dit que Melchizedek est rendu semblable au fils de Dieu. Il n'a ni père ni mère. Alors, ici, nous nous prenons comme si Melchizedek représente le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il s'était présenté devant Abraham avec du pain et du vin qui est le symbole de Sainte Seine. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, tout ça, nous glorifions le Seigneur, c'est ce qui est vrai. Dans le verset 4, qu'il nous dit la Bible, ma soeur ? Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de Jubita. La Bible nous dit considérez combien une personnalité comme Abraham, quelqu'un comme Abraham, le père de la foi, a donné la dîme à quelqu'un. Alors, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est élevé. Ce n'est pas n'importe qui. Et cette personne-là, c'est Melchizedek. Il est présenté comme il est semblable au Fils de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que dans le verset 4, la Bible nous révèle que le patriarche Abraham avait donné à Melchizedek la dîme de tout. De tout quoi ? De tous les butins. La Bible le dit noir sur blanc que Abraham lui avait versé, lui avait donné la dîme de tout. La dîme de tout de quoi ? C'était la dîme de tous les butins. C'est comme ça dans le verset 4, la Bible signifie bien ici qu'Abraham donna la dîme du butin. Alors, la question est celle-ci. C'est pour autant maintenant que nous, l'Église, nous devons donner la dîme du butin. Alors, les butins, c'est quoi ? Il faut d'abord aller connaître les butins, c'est quoi ? Avant d'aller donner, vous cherchez les butins pour venir donner. Nous allons partir à l'Internet à Google, nous avions tapé « Qu'est-ce signifie un butin ? » Ma sœur, est-ce que tu peux nous lire les butins ? C'est quoi ? Les butins, non masculins, c'est qu'on prend aux ennemis pendant une guerre après la victoire. Deuxième explication, produit d'un vol, d'un pillage. Voici, mes chers bien-aimés dans les seigneurs, à quel moment où on parle du butin ? Le butin, ce n'est pas le revenu salarial. Non. Le butin, ce n'est pas le produit de récolte. Non. Le butin, ce n'est pas le butin de ses troupeaux. Non. La Bible nous le dit ici clairement que la dîme de tout le butin qu'Abraham avait donné, le butin a comme explication ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre. Donc, ça vient justifier réellement l'apôtre Paul quand il dit qu'Abraham avait donné la dîme du butin lorsqu'il revenait de la guerre. En revenant de la guerre avec le butin et il a pris la dîme de ce butin-là, il a donné à Mélchie Sédèque. Il n'avait pas pris à ses troupeaux. Il n'avait pas pris à ses récoltes. La Bible ici est claire et nette. Alors, le butin, vous pouvez aussi l'avoir premièrement comme nous avions remarqué que ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre après la victoire. Il faut d'abord être victorier pour avoir le butin pour confisquer les biens de l'ennemi. Alors, une autre façon d'avoir le butin, c'est un produit d'un vol. Lorsque les voleurs vont casser une maison, ils prennent tout ce qu'ils volent là-bas, c'est ça le butin. Alors, troisième explication, ou lorsque les gens font le pillage, lorsqu'ils vont piller, à ce moment-là, tu prends le butin. Alors, dis-moi, si on vous prêche ces messages, on vous dit donnez la dîme qu'Abraham avait donnée. Donc, ça veut dire, ils sont en train de nous envoyer d'aller faire la guerre ou d'aller voler ou d'aller faire le pillage. C'est là où, maintenant, on trouvera les butins et on va venir pour donner la dîme qu'Abraham avait donnée parce qu'il s'agissait des dîmes des butins. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, ce message est destiné à tout le monde, aux hommes de Dieu comme aux enfants de Dieu. Ayez la bonne volonté, mes chers frères. Les seigneurs Jésus-Christ ne méritent pas ça, tout ce qu'on lui colle dessus. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir les seigneurs avec la sagesse, l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne. Voici, maman, papa, toi qui donnes la dîme parce qu'on t'avait prêché ces versets-là. Est-ce que tu l'avais vérifié ? L'argent que toi tu donnes ça vient des butins ? Est-ce que tu le voles ou tu le prends aux ennemis ? Est-ce que Melchizedek lorsqu'il était venu ici, vous l'avez encore vu dans la Bible, revenu pour la deuxième fois, n'est-ce pas ? David était parti aussi à la guerre, ils avaient aussi des butins. Est-ce que Melchizedek était venu ? Melchizedek était venu une seule fois, là, et il avait pris la dîme, pas dans le récolte d'Abraham ou bien dans ses bétails, dans ses troupeaux de ses bétails, non, mais c'était la dîme du bitin comme la porte-à-pôme nous dit ici. Ce qui est important, c'est quoi ? Et que nous puissions nous-mêmes maintenant aller dans les livres de Genèse. Là, nous allons lire quand même plusieurs versets pour que nous puissions réellement savoir est-ce que cette dîme consciemment, dans ce que moi j'ai compris, je dois les donner par rapport à ma conscience et le Saint-Esprit, ce que la Bible me dit c'est ça ou pas. Sinon, on est escroqué. Sinon, nous les hommes des dieux qui réclamons cette dîme-là, nous sommes en train de tromper les enfants des dieux, nous sommes en train de se croquer les enfants, de dire en fait, on prend par ruse l'air argent. il est important de prêcher, de montrer que Christ a ordonné aux hommes des dieux qui annoncent l'évangile de vivre et de l'évangile. Prêchons ces gens des messages qui consistent à montrer aux enfants des dieux qui doivent servir les seigneurs financièrement dans les sacerdoces ou royales des seigneurs Jésus-Christ au lieu d'utiliser la ruse ou la tromperie parce qu'à ces moments-là nous-mêmes les hommes des dieux on se condamne en fait nous irons maintenant dans les livres de Genèse là on va entrer à profondeur à profondeur pour que nous-mêmes nous puissions voir donc en fait il y a 97% de la lecture biblique et 3% des commentaires nous allons lire parce qu'en lisant nous allons découvrir ce que la Bible dit comme ça chacun saura ce qu'il va faire quand les autres disent que la dîme nous ne pouvons pas les donner même celui de Mélchie Sédèque nous savons de quoi nous sommes centrés de dire maintenant vous aussi vous allez apprendre ça oui ma sœur Genèse chapitre 14 verset 14 avec ses 24 qu'elle nous dit la Bible ma sœur dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier ici maintenant la Bible nous relâche l'histoire commence à commencer ce n'est pas un bout de verset qu'on te montre qu'Abraham avait donné la dîme du but toi aussi donc non là on va lire l'histoire complète alors lorsque Abraham a appris que son frère Lot était fait prisonnier c'est ça qui avait poussé Abraham de sensibiliser ce qui était avec lui de se constituer une armée pour partir pour aller délivrer Lot oui ma sœur il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan verset 15 il divisa sa troupe pour les attaquer dénuit lui et ses serviteurs il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche des Damas nous avons bien compris on continue pas de commentaire verset 16 il ramena toutes les richesses écoutez Abraham avait bâti tous ces rois là qui en ce moment là ils étaient ses ennemis pourquoi ? parce qu'ils avaient pris en otage son frère Lot Abraham est parti à travers cette guerre là Dieu a permis qu'Abraham délivre toute la population qui était pris en otage avec quoi la Bible dit Abraham il ramena toutes les richesses oui ma soeur il ramena aussi Lot son frère son frère oui avec ses biens avec ses biens ainsi que les femmes oui les femmes et le peuple et le peuple voici le bitain qui est constitué le bitain dans lequel Abraham avait pris la digne pour donner la richesse il ramena aussi Lot son frère avec ses biens ainsi que les femmes au pluriel et le peuple on continue oui ma soeur verset 17 après qu'Abraham fut revenu vainqueur tout de suite après qu'Abraham il est en train de revenir il revenait en vainqueur oui ma soeur en vainqueur de Kedorla Omer et des rois qui étaient avec lui oui les rois de Sodome sortis à sa rencontre directement le roi de Sodome est sorti à sa rencontre parce qu'Abraham avait des richesses avait le peuple qui appartenait au roi de Sodome alors le roi de Sodome est venu pour réclamer ce peuple à lui les richesses et tout oui ma soeur le roi de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi ils se sont rencontrés dans la vallée de Chavé ce n'était pas dans la maison d'Abraham c'était précisément dans un endroit qui était la vallée de Chavé qui est la vallée de qui qui est la vallée du roi qui est la vallée du roi ce n'était pas dans la maison d'Abraham c'était dans la vallée du roi alors le roi de Sodome est venu pour réclamer sa population directement Dieu qui avait donné la victoire à Abraham a fait apparaître Melchizedek parce qu'il n'a ni père ni mère il est rendu semblable au fils de Dieu directement Dieu a fait intervenir entre Abraham et le roi de Sodome Dieu a fait intervenir qui Melchizedek au milieu oui ma soeur avec ses 18 Melchizedek roi de Salem fit apporter du pain et du vin celui qui n'a ni père ni mère il est le roi de Salem et le roi de paix qui n'a jamais existé ici sur la terre direct il est sorti comme un ange entre Abraham et le roi de Sodome qui était venu pour prendre gratuitement ce que Abraham avait récupéré au prix du sang et la victoire d'Abraham venait de Dieu c'était un juste d'agir de cette façon là alors Dieu a fait apparaître Abraham pour que Abraham premièrement ne se glorifie pas aussi de cette victoire là comme si ça venait de lui mais ça venait de Dieu c'est comme ça Dieu a fait apparaître Melchizedek oui ma soeur verset 19 il bénit Abraham il commença d'abord par bénir Abraham avant de prendre quoi que ce soit ce n'est pas donné d'abord vous serez béni non Dieu bénit premièrement il bénit la personne gratuitement oui ma soeur et dit béni soit Abraham par les dieux très haut maître du ciel et de la terre alors il a commencé par bénir Abraham par les dieux très haut maître du ciel et de la terre direct ça tiquetait dans la tête d'Abraham que cette personne est envoyée de Dieu la première chose oui ma soeur verset 20 béni soit les dieux très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout lorsque Melchizedek a béni maintenant les dieux très haut qui a donné la victoire à Abraham Abraham a compris réellement que cette victoire venait des dieux direct il a pris la dîme de tous les richesses qu'il avait pris à travers cette guerre c'est ce que la Bible appelle ça bitain ça venait de la guerre alors maintenant si on vous prêche ces messages on vous dit donner cette dîme là ça veut dire quoi pour les donner il faut partir à la guerre à la Russie à l'Ukraine soit il faut aller casser des magasins ou aller faire le pillage parce qu'il est bitain que c'est dans ces trois choses là mais pour Abraham il n'avait pas cassé il n'avait pas volé il n'avait pas pillé lui c'était la guerre à travers la guerre il avait il revenait avec la richesse et il a donné 10% qui est la dîme à celui qui lui avait donné la victoire ça veut dire que c'est Dieu alors pour quelle raison toi tu vas donner cette dîme là est-ce que tu reviens des guerres c'est ça le problème est-ce que tu reviens des guerres pourquoi le diable va se servir des versets que toi tu n'as pas vérifié et tu dirais que tu te laisses emporter qui t'est dit que dans l'oeuvre de Dieu il n'y a que des vrais hommes de Dieu n'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ n'avait-il pas dit qu'il y aura de faux Christ Alléluia donc la dîme de tout dont parle la Bible c'est la dîme de tous les bitains nous allons continuer pour comprendre en profondeur encore oui ma sœur verset 21 le roi de Sodome dit à Abraham il est toujours encore là le roi de Sodome qu'est-ce qu'il a dit mais qu'est-ce qu'il voulait oui ma sœur donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses vous avez vu Abraham retenait encore la richesse qu'il avait délivrée à travers en fait il avait encore les bitains avec lui bien qu'il a donné la dîme mais ces richesses étaient encore avec lui et le peuple et la population ces rois là maintenant il est venu maintenant à son tour et il a réclamé à Abraham il a dit bon reste avec la richesse donne-moi les personnes mes chers bien-aimés dans les seigneurs vous ne voyez pas ici la présence de ces rois là de Sodome qui est venu réclamer ces richesses c'est par ces richesses là qu'Abraham avait retiré soutiré des 10% qui est la dîme qu'il avait donné à Métis Sédèque il ne l'avait pas pris à sa richesse personnelle avec Sarah on continue ma soeur verset 22 écoutons maintenant la réponse d'Abraham oui ma soeur Abraham répondu au roi de Sodome je lève la main vers l'éternel les dieux très hauts maîtres du ciel et de la terre oui je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi parce qu'il retenait encore il avait encore entre ses mains les personnes et cette richesse là quoi qu'il a donné la dîme de tous ces bitins là oui ma soeur pas même un fil ni un cordon des souliers afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham rien pour moi verset 24 seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi à l'air Escole et Mamre eux ils prendront leur part Dieu interpelle tout homme des dieux à ne plus retenir la vérité captive s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus Christ mes chers frères et soeurs le Seigneur Jésus Christ revient bientôt imitons des bonnes choses imitons les frères créflots de l'art et lorsque nous allons voir le deuxième témoignage vous allez comprendre que ne continuez pas à chercher à avoir les applaudissements ou bien ou bien les félicitations de tous ceux qui sont vos conducteurs parce que vous regardez dans la même direction que eux comme eux ils parlent de la dîme ils extortent que les enfants de Dieu vous aussi vous regardez dans la même direction lorsque le Seigneur Jésus Christ vous jugera il ne fera pas intervenir votre pasteur qui est ton responsable pour qu'il vienne défendre ta cause n'arrêtez non pas la vérité captive s'il vous plaît ce message est donné pour les enfants de Dieu et pour les hommes de Dieu bien aimé dans le Seigneur le Seigneur Jésus Christ revient bientôt lave nos robes moi aussi comme vous je prenais des dînes pendant 10 à 12 ans mon ministère à temps plein je prenais des dînes de ces messages quand nous les faisons lorsque nous les disons aux enfants de Dieu pour moi c'est vraiment la façon de pouvoir renverser tout ce que j'avais fait avant c'est par amour que nous vous envoyons ce message pour que vous puissiez vous sauver racheter les temps car les jours sont mauvais le Seigneur revient bientôt c'est à vous de voir fraises seules ne restez pas ignorant car l'ignorance c'est un choix l'ignorance c'est un choix et celui qui rejette la connaissance c'est celui-là qui est l'ignorant le Seigneur va les rejeter et il va les déployer de son sacerdoce tu vas être un homme de Dieu il faut faire attention si Dieu te rejette ça veut dire que tu vas te retrouver entre nous et du diable mes chers bien aimés dans les Seigneurs nous allons maintenant évoluer au deuxième dîme soi-disant qui nous prouve que la dîme a existé bien avant les sacerdoces lévitiques d'Aaron ou bien la loi de Moïse qui pousse d'autres personnes à continuer à obliger les enfants déjà à leur verser la dîme la dîme de Jacob je tiens à vous signaler que la dîme de Jacob en fait ce n'était pas la dîme c'était un vœu que Jacob avait fait qui donnera la dîme mais aucun verset biblique après qui nous montre que Jacob avait donné cette dîme là parce qu'en réalité vous allez voir aussi l'histoire vous allez la lire vous allez comprendre que c'était insensé de la part de Jacob de faire ces vœux là vous allez voir que c'est quelque chose qui s'était fait par la peur et c'était charnel c'est comme ça cette dîme là n'a jamais été accomplie par Jacob parce qu'il avait bien compris après alors pourquoi ils vont vous prendre un vœu non accompli pour vous dire que Jacob avait donné la dîme or il avait fait juste un vœu et qu'il n'avait pas accompli nous allons lire cette histoire là 90% 97% des lectures de la Bible 3% des commentaires oui ma sœur oui ma sœur Genèse chapitre 28 verset 13 à 22 qui maman et voici l'éternel s'est tenu au dessus d'elle et il dit je suis l'éternel les dieux d'Abraham ton père et les dieux d'Isaac la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité Jacob était célibataire encore en ces moments il partait pour aller chercher une femme chez son oncle là-bas il est arrivé au cours de la route il faisait nuit il est fatigué il a pris une pierre il a mis à son chevet et il est en train de dormir il dormait quand soudain Dieu a commencé à se manifester à lui par les songes et dans ces songes là Jacob est en train de rêver une échelle bien un escalier qui touchait la terre et au ciel les anges montaient et descendaient et au sommet lorsqu'il a élevé les yeux il a vu au sommet de cette échelle là il a vu Dieu qui était en train de lui parler donc Dieu s'est manifesté à Jacob écoutons la première parole de Dieu s'il vous plaît lisons nous-mêmes pour que nous puissions comprendre et vous verrez si vous vous allez appeler ça digne mais moi je vous dis qu'il n'avait pas donné la dîme il ne l'a jamais accompli c'était un V et vous allez voir aussi si c'est cette façon là ces V là c'était charnel ou c'était spirituel alors la Bible dit voici l'éternel s'était né au-dessus de cette échelle là et dit à Jacob je suis l'éternel les dieux d'Abraham ton père les dieux d'Isaac Dieu se présentait la phrase en rouge la Bible dit Dieu continue de dire la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité Dieu a commencé d'abord par bénir Jacob sans que Jacob demande quoi que ce soit sans que Jacob souhaite de faire quoi que ce soit Dieu il bénit la bénédiction de Dieu ce n'est pas ce n'est pas à fonction de quoi que ce soit si tu marches de la crainte du Seigneur Dieu te bénira nous tous nous sommes bénis franchement je vous l'ai dit on n'avait rien donné à Dieu Dieu c'est ça Dieu ce n'est pas que vous donnez d'abord obligatoirement et après non l'histoire de s'aimer et de récolter ça veut dire que ce que toi tu as s'aimé là particulièrement parce que s'il veut la bénédiction Dieu aussi va te bénir proportionnellement à ce que toi tu as nous continuons de lire la Bible oui ma soeur verset 14 ta postérité sera comme la poussière de la terre les bénédictions continuent à tomber à flot Jacob n'avait rien donné tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient au septentrion et au midi et toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité des bénédictions sirent les bénédictions mes chers bien aimés dans les seigneurs nous sommes en train de comprendre de lire ensemble avec vous verset 15 oui ma soeur voici je suis avec toi Dieu les rassure que je suis avec toi comprenez retenons oui ma soeur je te garderai partout où tu iras je vais te garder partout partout où tu iras oui ma soeur et je te ramenerai dans ces pays et je te ramenerai dans ces pays oui ma soeur car je ne t'abandonnerai point je ne t'abandonnerai point je ne t'abandonnerai pas non ce n'est pas pas mais c'est point donc quand tu vois point à la place des pas ça veut dire que donc ça ne se fera jamais Dieu a dit là je ne t'abandonnerai jamais quoi qu'il arrive Dieu est en train d'écoutons comprenons oui ma soeur et vous allez comparer avec le V que Jacob avait fait dis ma soeur que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit Dieu a dit il ne va jamais 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 abandonner Jacob et il accomplira tout ce que lui a dit alors maintenant verset 16 Jacob qui se réveille écoutons la réaction oui ma soeur verset 16 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'éternel est en ces lieux et moi je ne les savais pas oui ma soeur verset 17 écoutons il y eut peur il y eut peur ah bon et dit et ah bon qu'est-ce qu'il avait dit que ces lieux irrédoutables ah bon c'est ici la maison des dieux c'est vrai c'est ici la porte des cieux ah bon alors quelle est la résolution et Jacob s'éleva le bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chevet oui il l'adressa pour monument vraiment et il versa de l'huile sur son sommet sur son sommet c'est ça l'image que vous êtes en train de voir il a fait ces gestes là donc pour Dieu c'était déjà suffisant de voir cette reconnaissance là parce qu'il n'avait que ça il n'avait que l'huile qui nous symbolise le Saint-Esprit et bien des choses mes chers bien-aimés dans les seigneurs verset maintenant verset 19 oui il donna à ces lieux le nom de Béthel mais la ville s'appelait auparavant Luz oui ma sœur verset 20 Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu écoutons maintenant les vœux que Jacob avait fait comme si vraiment il était sourd lorsque Dieu parlait oui ma sœur en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage on s'est mis d'abord là est-ce que Dieu n'avait pas Dieu n'avait-il pas dit que je vais te garder alors quelqu'un qui dit si Dieu est avec moi s'il me garde pendant ce voyage est-ce que ce n'est pas insensé c'est de la chair là qui parle oui ma sœur si Dieu me garde si Dieu est avec moi et me garde oui pendant ce voyage que j'ai fait s'il me donne du pain à manger il demande la bassesse des choses Dieu lui a promis de grandes choses Dieu a dit il va l'accomplir il ne l'abandonnera pas lui il a dit s'il me donne le pain à manger et les a pris pour me vêtir alors mes bien-aimés dans les seignants bon on ne va pas faire des commentaires verset 21 et si je retourne en paix à la maison de mon père Dieu ne l'avait-il pas dit qu'il va les garder vraiment oui ma sœur continue alors l'éternel sera mon Dieu ah bon lui il est Jacob son grand-père c'est Abraham aujourd'hui tout jeudi se présente les dieux d'Abraham d'Isaac et de Jacob donc lorsque Dieu avait fait avait contracté l'alliance de la circoncision avec Abraham Dieu avait dit à Abraham que toi et ta postérité vous vous s'y considérez vous allez vous s'y considérer tous les hommes et ça serait mon alliance entre moi et vous donc nous allons marcher ensemble et tes postérités je le bénis et seront toujours ensemble avec moi donc Jacob était censé de savoir que son père était entré de le préparer de l'enseigner les dieux de leur père qui est Abraham Jacob connaissait Dieu parce que Dieu avait donné à eux cette promesse-là de leur donner la terre déjà à partir d'Abraham je ne vais pas beaucoup parler je crois que vous comprenez donc tu ne peux pas faire la prière pour dire que si Dieu me donne les habits à ses vêtises et le peint il sera mon Dieu quelle bassesse c'est de la chair qui parle oui ma soeur on peut continuer verset 22 cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux et je t'ai donné la dîme de tout ce que tu me donneras et je t'ai donné la dîme de tout ce que tu me donneras c'était ça c'était un V c'était ça c'était un V est-ce qu'il avait donné la dîme là-bas non qu'est-ce qu'il avait fait il avait versé des huiles il a dit que j'ai donné c'était une promesse la dîme avec des conditions de bassesse si Dieu me donne du pain et il me donne des habits n'est-ce pas Dieu dans son rêve était venu Dieu lui a confié toutes les grandes bénédictions plus même le monde dans Dieu sera béni par lui ou à travers lui mes chers bien-aimés dans les seigneurs comme il avait eu peur c'était dans la terre après il s'était ressaisi il avait compris que c'était insensé en fait son rêve c'est ce que moi vraiment j'ai déduit donc du coup vous ne verrez jamais nulle part dans la Bible où Jacob avait fait cette dîme là il avait donné il ne l'a jamais donné il ne l'a jamais donné je vous le confirme jusqu'à l'apocalypse de Genèse si vous voulez même commencer au Genèse chapitre 1 quand Jacob n'existait pas peut-être là-bas vous allez voir Adam peut-être il a confirmé que Jacob avait donné la dîme ça n'existait pas nulle part il ne l'avait pas donné il ne l'avait pas accompli en fait vous-même vous êtes des intellectuels vous avez bien compris de quoi s'agissait-il c'est comme ça vous n'allez pas voir où Jacob était parti donner cette dîme là l'escroquerie flagrante de la dîme dite de Jacob la Bible nous apprend que la dîme n'a jamais été un sacrifice qui devrait être consumé par le feu cela veut dire que la dîme était toujours émise à Dieu par l'intermédiaire d'un sacrificataire ou d'un lévite qui à son tour prélevera la dîme des dîmes pour la donner aux sacrificataires ceci étant dit et connu pour le cas de la dîme du bitin Dieu envoya les sacrificataires Mélchie Sédèque à Abraham pour prélever la dîme du bitin mes chers bien-aimés dans les seigneurs pour le cas des douze tribus d'Israël Dieu délégua les lévites et les sacrificataires du sacerdoce d'Aaron pour faire le prélèvement des dîmes alors pour Jacob s'il avait donné sa dîme premièrement à qui Jacob donna-t-il sa dîme seconde qui est le sacrificataire que Dieu avait envoyé vers Jacob pour prélever ou recevoir cette dîme troisièmement troisièmement quel est son nom quatrièmement où est le verset biblique qui nous témoigne le déroulement de l'accomplissement de cette fameuse dîme dite de Jacob et pour finir si Jacob avait mangé lui-même sa dîme à sa porte ou l'avait servi aux étrangers ou aux pauvres selon la loi de Moïse sachant que Moïse n'exista pas encore à l'époque de Jacob ni même les sacerdoces lévitiques d'Aaron fût signalé à cette époque-là alors mes chers bien-aimés d'Ali Seigneur au cas où Jacob avait mangé lui-même sa dîme à sa porte ou l'avait servi aux étrangers ou aux pauvres selon la loi de Moïse qui régissait les sacerdoces lévitiques d'Aaron alors la question est celle-ci où sont des versets bibliques qui prouvent que Jacob avait donné bel et bien cette dîme-là c'est comme ça mes chers bien-aimés d'Ali Seigneur nous devons tous savoir que la dîme de Jacob n'existe pas ce qui existe c'est la promesse ou le vœu qu'a fit Jacob de donner la dîme à Dieu et nous précisions bien pour dire que cette dîme-là ne s'est jamais accomplie je fais appel à tous les enfants de Dieu et à tout homme de Dieu de bonne volonté d'accepter bien de se répentir et de se remettre entre les mains du Seigneur pour recevoir le pardon du péché et surtout faire des confessions comme nos frères et sœurs qui les font moi-même y compris que les diables ne vous trompent pas pour vous dire que même à la dernière minute de votre souffle vous allez vous répentir car des choses qui se passent actuellement dans des églises où des pasteurs meurent subitement je vous invite à regarder ces deux petites vidéos et après nous allons passer à l'étape suivante que les seigneurs vous bénissent à l'étape suivante et après Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes chers bien-aimés d'Ali Seigneur, que les sénés soient loués, nous continuons. Maintenant, nous entrons maintenant à profondeur de la dîme. Alors maintenant, entre nous, disons-les, qu'est-ce signifie maintenant la dîme ? Parce que là, nous venons de voir que la dîme a existé, même dans la bouche de Jacob, avant qu'il y ait la loi de Moïse. Bien que la dîme existait avant la loi de Moïse, nous vous apprenons que l'argent aussi a existé avant la loi de Moïse. Mais Dieu n'a jamais demandé que les gens donnent la dîme en liquidité. Ça n'existait pas dans la Bible. Mais l'argent existait déjà. Quand la dîme était en train de se faire parler, avant la loi de Moïse. Mes chers bien-aimés d'Ali Seigneur, sans tarder, qu'est-ce signifie la dîme ? La dîme, comme vous êtes en train de le voir, premièrement, est les 10% des biens en nature, pas en argent. En nature. Sachez que la dîme a existé bien avant la loi de Moïse. Nous allons voir ça. Dieu n'a jamais demandé la dîme en liquidité. La dîme, c'était toujours en nature. Lorsque nous disons que la dîme était versée en nature, la dîme, en fait, est les 10% des biens en nature qu'un homme offrait à Dieu pour manifester sa reconnaissance, pour les bienfaits que l'Éternel l'avait accordé. Que personne ne vous trompe pour dire que la dîme est un dixième de tous les revenus, ou bien les revenus, ou bien les 10% des tous les revenus, non. Alors, disons maintenant, Abraham, quand il a donné la dîme, c'était le revenu de quoi ? Ce n'est pas en fonction des revenus. Abraham était parti en guerre, il a pris la richesse là-bas, les gens et tout, c'était la dîme des bitins. C'était le revenu, il a travaillé, parce que le revenu, en fait, tu y travailles et on te paye. C'est ce qu'on appelle le revenu. La Bible nous donne une autre explication. La dîme, ce n'est pas les 10% de revenu. Lorsque Dieu, tous nos anciens, donnaient la dîme avant les sacerdoces lévitiques, c'était par reconnaissance de ce que Dieu faisait pour eux le bien. Comme Abraham était reconnaissant que c'est Dieu qui lui avait donné la victoire, c'est Dieu qui a fait qu'il revenait, c'est un sauf avec les gens qui l'accompagnaient, tout ça. C'était la reconnaissance. Jacob, pareil, c'était par reconnaissance, par rapport à son vœu. Si tu me gardes, si tu me fais, si tu... Alors, par cette reconnaissance, j'ai été donné ré. On continue. La dîme, vous voyez maintenant comment ça se faisait en nature. Ça veut dire quoi ? Lévitique, chapitre 27, verset 30. Oui, ma sœur. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Lorsque la dîme est devenue la loi de Moïse dans les sacerdoces lévitiques des Arons, qui a été détruit, remplacé par les sacerdoces royales du Seigneur Jésus-Christ, la dîme était la récolte, ou la récolte au pluriel de la terre, soit la récolte des fruits des arbres. La première des choses, l'argent existait déjà. Donc ici, dans lévitique 27, il y a déjà les tabernacles. Moïse existe déjà, Aaron aussi est là. Aaron est préparé maintenant pour devenir souverain sacrificataire et de travailler dans les sacerdoces des Lévitiques avec la loi de Moïse. Dieu a dit que la dîme, n'oubliez pas que Moïse est venu bien après Abraham et Jacob. Mais Dieu a dit que la dîme ici, c'est les récoltes de la terre et les fruits des arbres. Et encore quoi, ma sœur, lévitique, chapitre 27, verset 32. Oui, ma sœur, toute dîme des gros et des médiums bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'éternel. Voici maintenant la dîme, à part les récoltes de la terre et les fruits des arbres, la dîme s'était donnée en bétail, des gros bétails et des mini bétails. L'argent existait déjà. Bien avant, l'argent existait. C'est ce que nous allons découvrir ici. Dieu n'a jamais demandé la dîme en liquide ou bien en billet de banque. C'est en bétail ou bien en récolte. De la terre ou bien des fruits, des arbres. En nature, ça veut dire ce que nous vous montrons maintenant. Et ça peut aussi être des légumes. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 23, dans le verset 23, quand le Seigneur Jésus-Christ réprochait des pharisiens, il ne s'adressait pas aux chrétiens, pas aux enfants des dieux, pas à l'église, pas à ses apôtres. Il ne s'adressait pas à ceux qui travaillent dans les sacerdoces royales du Seigneur Jésus-Christ. Il s'adressait à ceux qui travaillaient dans les sacerdoces levitiques d'Aaron, qui sont les scribes et les pharisiens. Alors, c'est comme ça, là à l'intérieur, il les a rappelés la dîme et il nous apprend. Pour appuyer réellement la dîme, ce n'était pas de l'argent. Quoique l'argent existait, nous allons le voir. Mais là, il s'agissait des légumes. Oui, ma soeur, Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Est-ce qu'il a dit, malheur à vous les chrétiens, ou les enfants des dieux, ou les apôtres, les disciples ? Non. Là, le Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans les sacerdoces levitiques d'Aaron et il se met à reprocher les travailleurs de là-bas qui sont les pharisiens et les scribes. Il a dit, malheur à vous. Oui, ma soeur, malheur pourquoi ? Parce que vous payez la dîme de la menthe. Parce que vous payez la dîme de la menthe. La menthe, ce n'était pas la monnaie des juifs à cette époque-là, non. La menthe, ce n'était pas des billets de banque de cette époque-là, non. La menthe qui est écrite par ici, c'est la même menthe que nous utilisons aujourd'hui pour faire l'été. C'est comme ça que vous avez l'image des vidéos qui tournent à côté et la photo de la menthe qui est là, c'était des légumes. Vous donnez la dîme des légumes qui est menthe. Oui, ma soeur, encore de quoi ? De la nette. De la nette. La nette aussi, ce n'était pas une devise monétaire des juifs à l'époque, non. La nette que vos femmes ont dans leur cuisine. Regardez comment l'image en vidéo, comment cela est récolté. Et vous avez l'image ici, si vous ne voyez pas bien. Et si vous voulez la voir de la nette, c'est ça que vous voyez que nous achetons. Chacun de nous a dans sa cuisine. C'est des légumes. Ce n'est pas de l'argent, s'il vous plaît. Oui, ma soeur, encore la dîme des croix, qui est pharisiens, et les frites donnés. Et du cumin. Et du cumin. Le cumin aussi, ce n'est pas de la devise juive. Ce n'est pas de la monnaie juive. Ce n'est pas de la monnaie romaine de l'époque. Non, c'est du cumin. Le cumin, regarde, c'est des légumes aussi, que vous avez maintenant actuellement dans vos cuisines. Et nous avons mis les sachets de cumin devant vous. Christ les reprochait parce qu'il donnait tout ça. Mais ce qu'il ne faisait pas, qui était très important, il ne faisait pas la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est pour ça que Christ était en train de les reprocher. Sans négliger les autres choses. Ça veut dire la dîme des bétails, dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron, et autre chose, pas de l'argent. J'espère que chacun de nous a compris de quoi s'agissait-il. Nous voici à la fin de la première partie de cette vidéo. Avant de passer à la deuxième partie de notre vidéo, dans laquelle nous allons parler maintenant, à quel moment que la dîme pourrait être donnée en argent. C'est ce que Dieu a dit, aussi dans les cas d'irachat de la dîme. C'est ce que nous allons découvrir après la pause. Pour le moment, nous allons suivre la vidéo du deuxième témoignage de ce grand homme de Dieu que tout le monde connaît, comme pasteur de prospérité. Aujourd'hui, il s'est rétracté et il a témoigné. Ce qui m'a touché dans son témoignage, il dit, « Le Seigneur Jésus-Christ ne mérite pas tout ce que les pasteurs de prospérité l'ont fait subir et continuent à le faire subir à travers des dîmes. » Suivons le témoignage de notre frère bien-aimé, Benny Hinn. Est-ce que vous croyez qu'il faut donner au Seigneur ? Absolument. J'aimerais, si cela est possible, dire certaines choses en premier. Cela a été une longue marche de la vie qui est arrivée sur des endroits très spéciaux aujourd'hui, dans mon amour pour le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Je ne sais vraiment pas. J'ai presque 67 ans. J'ai commencé à prêcher quand j'avais 21 ans. Parfois, Dieu prend du temps pour nous réveiller. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, je pense que je vais lui demander. Mais j'ai pris la décision de réellement connaître les Écritures. J'ai toujours lu la parole, toujours, toujours. Et un jour, j'ai pris la décision que je vais lire la Bible, trois fois par an. Oui, toutes. J'ai juste pris la décision de lire la parole, trois fois par an, de la Genèse à l'Apocalypse. Trois fois. Et alors que je lis la parole dans de nouvelles voies, beaucoup de choses ont commencé à venir à la surface. Pas juste ça. La prospérité est une petite ligne en bas de la liste quand il s'agit de ce que je suis en train de rechercher pour mon âme, pour ma vie. Il y a deux choses que je veux dans ma vie aujourd'hui. Je veux vraiment, vraiment, vraiment lui plaire, et je veux vraiment, vraiment le connaître. C'est tout ce que je veux dans ma vie en ce moment. Plus rien d'autre ne compte. Mais lorsque vous regardez vraiment la Bible, il y a beaucoup de choses que nous écoutons aujourd'hui qui ne sont pas dans les Écritures. Beaucoup de choses. Oui, Michael, je crois que donner est dans les Écritures. Est-il prudent de dire ceci, que votre problème n'est pas la prospérité, vous croyez en la prospérité ? Je vais le dire clairement pour la première fois, et la dernière fois. Oui, je crois aux promesses de Dieu. Je crois aux bénédictions qu'il a promis. Je crois que Dieu veut que nous réussissions. Je crois que Dieu veut que nous soyons bénis. Je ne crois plus aux tactiques. Vous croyez au fait de semer sa semence et de recolter ? Je crois, attends, attends. Tu ne peux pas aimer Jésus, et ne pas être quelqu'un qui donne. Tu ne peux pas aimer le Seigneur, et ne pas être quelqu'un qui donne, car aimer c'est donner et donner, c'est aimer. Dieu n'a pas de problème pour son peuple de prospérer ? Non. Je n'aime plus le mot prospérité. Je pense qu'avec le mot prospérité, les gens commencent à penser négativement. Je préférerais dire, les bénédictions de Dieu. Donc concentrons-nous sur, est-ce que Dieu veut nous bénir ? Oui. Est-ce qu'il veut que nous réussissions dans la vie ? Oui bien sûr. Il a promis de répondre à nos besoins. C'est dans les Écritures. Mais ce que j'entends aujourd'hui, et j'ai beaucoup entendu, sème ce montant, et réclame cette promesse. Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi dites-vous que ce n'est pas dans la Bible ? Ça n'y est pas, parce que vous ne pouvez pas mettre un prix, sur une promesse de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, réclame c'est, cette promesse avec votre don. Non, non, ce n'est pas dans les Écritures. Cela attriste le Saint-Esprit. C'est une offense au Seigneur. Cela n'est pas biblique, tu vas avoir autant, dans tel nombre de jours. Eh bien, combien de personnes connaissez-vous, qui n'ont jamais eu un retour au centuple en sept jours, ou quoi que ce soit, en une semaine, un mois, ou quoi que ce soit ? C'est cela le problème. Mais je dois dire quelque chose. J'ai aussi dit ces mêmes choses, à cause de la pression. J'ai été pris au piège. Finalement, j'ai dit qu'il était temps pour moi de dire au monde, et je ne pensais pas que beaucoup l'écouteraient. Il est temps que je dise au monde, c'est un problème de l'âme. Il s'agit de mon cœur. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur je t'ai assez attristé dans mon passé. Je t'ai déjà suffisamment blessé dans mon passé. Je ne veux plus te blesser, point final, sur quoi que ce soit. C'est cela mon cri aujourd'hui. Je veux être un vrai disciple du Maître. Je veux nier le monde lui-même, porter ma croix et le suivre, quel que soit le coup, quel que soit ce que cela va prendre, avant mon départ. Et réellement prêcher l'Évangile. C'est ce que je veux, parce que personne ne prêche la croix. Quelqu'un doit le prêcher à nouveau. Oui, j'ai créé pas mal de bruit, et certains d'entre eux, certains d'entre eux, quels qu'ils soient, ne sont pas contents de moi. Cela ne me dérange pas du tout. Je veux, je veux qu'une personne soit content de moi. Lui, c'est tout. Donc, je ne changerai pas ma position, non, jamais, jamais. Mais les gens pourraient continuer à voir des restes du passé. Oh, Benny a changé sa pensée. Non, non, non. Ce sont des enseignements qui continuent à tourner quelque part là-bas. Quelqu'un est en train de jouer un ancien programme et ils vont penser que je dis encore ces choses. Jamais, jamais, jamais. Il est temps d'être un vrai disciple de Jésus-Christ, quel que soit le coup, quel que soit le coup, quel que soit le coup. Parce que le Seigneur est attristé sur son peuple. Vous savez, le Seigneur que nous aimons est très sensible. Son cœur est brisé. Il cherche quelqu'un qui va se tenir avec lui. Vous savez que nous ne connaissons pas le Seigneur si nous ne passons pas du temps avec lui. Il est le plus doux, le plus gentil, le plus précieux. pardonnez-moi. Il est le plus bon berger. Comment puis-je le blesser quand je prêche un message qui blesse son peuple? Comment puis-je le blesser quand je prêche quelque chose qui n'est pas dans sa parole? Nous devons pardonner nos ennemis, nous devons aimer nos ennemis, nous devons aimer nos ennemis, nous devons nous pardonner, les uns et aux autres. C'est difficile à faire, mais avec lui, c'est possible. Et le Saint-Esprit, sa présence, nous voulons tous sa présence, et ce qu'il nous demande, c'est une chose, abandonner le monde, nous fermer par rapport au monde. Ne pas entretenir la chair, ne pas entretenir les choses dont Dieu nous a délivrés. Il déteste même les vêtements souillés par la chair, il le dit dans Jude. Alors voici ce doux sauveur, il en est ainsi. Bien-aimés dans les seigneurs, nous venons de suivre les témoignages de notre frère bien-aimé, Béni-Him, vous-mêmes vous avez écouté, le Seigneur Jésus-Christ ne mérite pas tout ce que nous avons fait. Alors nous sommes appelés tous à revenir dans les sacerdotes royales du Seigneur Jésus-Christ, dans lesquelles les dîmes n'existaient pas. Les rachats de la dîme, notre deuxième partie. Voici à cet endroit où quelqu'un pouvait donner de l'argent à la place des récoltes ou des fruits ou des légumes ou à la place de bétail. C'est dans le cas du rachat. Nous allons d'abord lire la Bible et puis nous allons expliquer les rachats c'est quoi ? Oui ma sœur Lévitique chapitre 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, donc ça veut dire que tu viens avec tous tes bétails là pour donner la dîme. Regardez les plus gros là. Tu dis, ah, pour ces plus gros là, moi j'ai besoin de rester encore avec lui. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les racheter. Donc ça veut dire que comme tu l'as amené auprès des sacrificataires ou les souverains sacrificataires, ils vont estimer que ces gros bétails là, les plus gros là que toi tu vas rentrer avec lui, ça coûte un montant tel. Alors toi tu vas verser ces montants là plus les 1 cinquième. Ou bien tu dis que tu vas rentrer tous ces bétails là, c'est ça, ma dîme à moi, avec des légumes. Mais je vais rentrer chez moi avec ça. Alors tu vas les racheter. Donc tu vas les donner et tu vas acheter ça. Alors pour que tu donnes de l'argent à la place et que toi tu rétires tes dîmes à toi, il faut que tu ajoutes à la valeur de cette dîme là les 1 cinquième du montant. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que mes chers bien-aimés dans les seigneurs, tu ramènes là tous ces bétails là. C'est ça ta dîme. Alors quand tu l'as ramené, mais tu vas retourner avec ça chez toi. Tu vas donner de l'argent à la place. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu viens avec ça chez les sacrificataires. Lui, il va estimer les montants de tous ces bétails là. Ici, l'exemple, c'est 200 euros. Donc ça veut dire que tous ces bétails là, les sacrificataires te disent bon, si tu vas rentrer avec ça, moi d'abord, j'ai fixé le prix de ça à 200 euros. Toutes ces têtes là. Tu dis, ah bon, comme il est comme ça c'est 200 euros, tu ne vas pas donner les 200 euros. Dieu dit que tu vas donner les 200 euros plus les 1 cinquième du 200 euros. Donc ça veut dire que tu vas verser les 200 euros en liquide plus les 200 euros divisé par 5. C'est ce qu'on appelle les 1 cinquième. Donc les 1 cinquième, ça veut dire que les montants de ta dîme là, tu les divises par 5. C'est ce qu'on appelle les 1 cinquième. Et tu vas les rajouter à la valeur de ta dîme. Comme la valette de la dîme c'était 200 euros, tu vas ajouter les 1 cinquième de 200 euros. Donc 200 euros divisé par 5, ça te fera 200 euros du départ plus les 200 euros divisé par 5, ça fait 40 euros. Alors la sommation des 200 euros plus les 40 euros qui représentent les 1 cinquième des rajouts, ça donnera au total des 140 euros. Donc tu ne donneras pas des 100 euros mais tu donneras des 140 euros aux sacrificataires et toi tu rentres avec ta dîme. Disons, tu rentres avec tes bétails. Ça veut dire ça. Mes chers bien amis dans les seignants, c'est ce qu'on appelle les rachats. Donc ça veut dire que tout ce qui donnait de l'argent du coup, de la dîme dans des églises, vous aviez manqué d'ajouter les 1 cinquième parce que vous avez ramené votre dîme en liquidité. Il faut vous être débitaire des 1 cinquième de chaque dîme de chaque mois. Or, vous vous avez donné cela par rapport à la loi de Lévi, la loi Lévitique, les sacerdoces Lévitiques. C'est là où Dieu expliquait tout ça. Or Dieu aujourd'hui a aboli les sacerdoces Lévitiques qui est remplacé par les sacerdoces royales des seigneurs Jésus-Christ. Lorsque Dieu rejette quelque chose qui va les prendre, qui va les ramasser, c'est le diable. C'est ce qui va se passer avec la réconstruction du temple de Jérusalem. Parce que le temple aujourd'hui, c'est le corps des enfants de Dieu, c'est notre corps, c'est le corps du Christ. Lorsque Dieu a rejeté les bâtiments, qui est le temple de Salomon, c'est lui qui va les reconstruire, c'est l'antichrist. C'est comme ça que l'Édithique appartient à l'antichrist. Ça appartient au diable. Alors, vous qui avez présenté des liquidités dans l'Église sous forme pour dîmes, il faut compter maintenant les nombres de mois et des années que vous avez donné des dîmes en liquidité. Où sont les 1 cinquième ? Vous n'avez pas donné à moi ? C'est comme ça même que vos pastels ne le prennent pas. Pourquoi ? Parce que cela appartient à Maman. Les maîtres qui sont les faux dieux, l'autre maître, car Christ a dit n'il ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit vous servez Christ, soit vous servez Maman. Maman, c'est les dieux personnifiés par l'argent qui ne représentent rien d'autre que les diables. Vous êtes débiteurs au diable de 1 cinquième à chaque dîme. Peut-être que vous n'avez pas trop bien compris. Nous allons prendre un autre exemple encore. Vous vous êtes payé 10 000 euros par an. Comme nous avions été trompés dans l'ignorance, comme moi aussi, je prenais les dîmes qui disaient mes pardons. Mes chers bien-aimés dans les seignures, on te paye 10 000 euros. Toi, tu as enlevé 1 000 euros pour aller présenter 1 000 euros à l'église comme état ta dîme. Quand tu as amené d'office ton argent comme dîme en liquidité, tu dois ajouter les 1 cinquièmes. Donc, ça veut dire que ça serait 1 000 euros plus... Les 1 cinquièmes des 1 000 euros, ça veut dire 1 000 euros divisé par 5. ça va donner 1 000 euros du départ plus 1 000 divisé par 5 est égal à 200 euros. Alors, tu feras 1 000 euros plus 200 euros. Tu devrais donner chaque mois 1 200 euros des dîmes. Parce qu'on te paye 10 000 euros. Si on te paye 1 000 euros par an, disons 1 000 euros par mois, tu devrais donner 1 000, 120 euros. Ce n'est pas 100 euros que tu donnes. C'est ça, 20 euros. C'est ça, la loi. Or, nous, nous sommes plus sous la loi. Voici où se trouve la condamnation, mes chers bien-aimés d'aller au Seigneur. Avec tout l'amour du Seigneur, nous vous avons transmis la réalité biblique de tout ce qui concerne la dîme sous la loi lévitique. Nous ne devons pas donner des dîmes d'aller au Seigneur. Mes chers bien-aimés d'aller au Seigneur, nous allons passer maintenant dans la troisième partie de ce message parce qu'on vous a dit que l'argent aussi a existé avant la loi de Moïse. Mais on ne vous l'a pas montré. On vous a juste montré que la dîme a existé avant la loi de Moïse. Maintenant, c'est le tour que vous allez découvrir que l'argent a existé avant la loi de Moïse autant que la dîme aussi a existé avant la loi. la loi de Moïse. Donc, lorsque Abraham donnait la dîme du butin, Abraham avait bien conscience que l'argent existait et il l'utilisait aussi. Lorsque Jacob faisait les V avant la loi de Moïse, de sa dîme, dans sa tête, il savait bien que l'argent aussi existait. C'est ce que vous allez découvrir ici. Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, et l'argent et la dîme ont tous les deux existé avant la loi de Moïse. mais la dîme n'était jamais donnée en liquidité. C'était toujours en récolte ou bien en bétail. Sauf au cas du rachat de la dîme. l'historique de l'argent dans la Bible. Nous allons découvrir ici dans ces deux versets lorsque Dieu était en train de conclure l'alliance de la circoncision, Dieu avait fait mention de l'argent liquide à Abraham. Genèse chapitre 17 verset 12 à verset 13. Oui ma sœur. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circonci selon vos générations qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent. Ah, ça c'est Dieu qui parle à Abraham. Il a dit que tout mal qui naîtra dans ta maison à l'âge de huit ans doit être circonci même celui que tu as acquis à prix d'argent. Vous voyez ? Dès le départ, Dieu a marché avec notre père Abraham. L'argent existait déjà. Et si Dieu était en train de contracter ou bien de conclure l'alliance du sang de la chair qui est la circoncision, Dieu a fait mention de l'argent. C'est pour nous dire qu'autant que la dîme a existé avant la loi de Moïse ou avant les sacerdotes lévitiques d'Aaron, l'argent aussi a existé. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu avait demandé aux gens de faire la dîme en argent. C'était toujours en récolte ou en métal. Sauf dans les cas d'irachat. Mais là, vous ajoutez encore un cinquième. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, c'est noir sur blanc. Et Dieu a martelé pour la deuxième fois de sa propre bouche dans les vexés 13. Oui, ma sœur. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. On doit circoncire non seulement celui qui est né de ta propre famille, de ta propre maison, mais même celui aussi qui a été acquis à prix d'argent. Ça, c'est les paroles des dieux qui a créé les cieux et la terre envers Abraham. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, Dieu savait que l'argent existait. Abraham, il en était conscient, prévenait qu'il avait acquis des gens à prix d'argent. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a ignoré que l'argent existait, qu'il a demandé la dîme toujours en récolte et en bétail. Nous allons continuer parce que nous courons derrière l'air. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. ça serait une alliance dans votre chair dans la circoncision. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, ça c'était le premier verset parce qu'il y en a plusieurs mais nous avons trié quelques-uns. C'est comme ça qu'il y aura une vidéo annexe qui va entrer à profondeur pour expliquer les sacerdoces en profondeur de vous donner tous les versets de l'argent en profondeur. Comme ça vous allez bien comprendre qu'en réalité les seigneurs Jésus-Christ aiment tout le monde il veut que vous puissiez quitter les sacerdoces lévitiques d'Aaron complètement et que vous soyez vraiment dans les sacerdoces royales du seigneur Jésus-Christ. Ici Abraham avec Abimelech qu'est-ce qui s'est passé ma soeur dans Genèse chapitre 20 verset 15 à 16 encore deux versets Abimelech dit voici mon pays est devant toi demeure où il te plaira et il dit à Sarah Abimelech c'est lui en fait Abraham ici l'histoire est qu'il devait aller habiter dans le pays d'Abimelech parce qu'il y avait la famine partout lorsqu'ils sont arrivés Abraham a dit à Sarah Sarah présent toi le bas comme étant ma soeur ne dis pas que tu es ma femme sinon ils peuvent me tuer pour te prendre du coup quand ils sont arrivés Abimelech a pris Sarah dans sa maison et Dieu est venu interréné pour dire Abimelech ne touchez pas cette femme là car c'est la femme d'Abraham que son mari est un prophète il était pris vraiment Abimelech il était touché il est parti voir Abraham pour lui rendre Sarah la femme alors il a rendu Sarah à Abraham lorsqu'il a rendu Sarah à Abraham il a donné des brébis et de B à Abraham parce que nous courons derrière les temps on n'a pas mis ces versets là dans les versets 16 écoutons ce qu'Abimelech ajoute oui ma soeur et il dit à Sarah voici je donne à ton frère mille pièces d'argent cela te serra un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié nous sommes ici avant la loi de Moïse nous sommes ici avant les sacerdotes lévitiques d'Aaron de la même façon que la dîme a existé avant la loi de Moïse de la même façon que l'argent aussi a existé ce n'est pas pour autant que le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de présenter la dîme en liquidité non Dieu est Dieu des principes il sait comment la vraie dîme doit être faite doit être donnée donc en fait tout ce qui a donné l'argent en liquidité comme dîme sachez que franchement franchement ça ne tient pas la route et vous êtes débiteur et vous êtes condamné c'est comme ça il faut demander pardon vous répentir comme Créflo de l'ar et vous vous répentissez c'est aussi comme les Béniïn comme moi aussi et tous les autres enfants de Dieu aujourd'hui nous allons continuer donc Abimelec avait donné à Abraham en disant à Sarah voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent l'argent a existé mes chers frères dans les seigneurs nous irons voir que lorsque Sarah était mort Abraham avait acheté les terrains à prix d'argent et en cours chez les marchands oui ma soeur jeunesse chapitre 23 verset 7 verset 16 mais ici nous allons lire que le verset 14 verset 15 verset 16 oui ma soeur et effron répondit à Abraham en lui disant merci mon seigneur écoute moi une terre des 400 cycles d'argent qu'est-ce que c'est là entre moi et toi mon terre tôt mort justement donc mais c'est effron ne voulait pas vendre son terrain à Abraham mais il voulait le donner graphiquement Abraham ne voulait pas il dit non il faut que je puisse l'acheter à prix d'argent comme ça je vais enterrer Sarah ma femme et je vous apprends aussi ce qui est dans le même terrain aussi lorsqu'Abraham l'avait acheté qu'Abraham était enterré à l'âge de 175 ans au moment où Abraham achetait ce terrain là Sarah était morte à l'âge de 127 ans 127 ans mes chers bien-aimés dans les seigneurs Abraham a fini acheté ses terrains à combien ma soeur verset 16 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands est-ce que tu peux aller verset 16 complet Abraham compris effron oui et Abraham pesa à effron l'argent qu'il avait dit en présence de fils de hêtre 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands quelques personnes viennent vous tromper ici pour vous dire regardez ici c'est écrit Abraham apaisé c'était la façon pour qu'il comptait l'argent pourquoi ? parce que la Bible est claire et détaillée la Bible a dit ici qu'Abraham l'avait acheté à 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands ça veut dire ce que les marchands utilisaient pour faire les transactions financières Alléluia mes chers bien-aimés dans les seigneurs vraiment que les seigneurs vous bénissent nous continuons Jacob le frère Jacob qui avait fait le vœu qu'il n'avait pas accompli lui aussi avait acheté un terrain à prix d'argent dont l'unité monétaire était qu'hésita oui ma sœur Genèse chapitre 33 verset 18 à 20 on continue à son retour de Padah à Abraham Jacob arriva heureusement à la ville de Sijème dans le pays des Canaan et il compa devant la ville verset 19 il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante des fils d'Armor père de Sijème pour 100 qu'hésita Jacob a acheté le terrain pour 100 qu'hésita 100 qu'hésita ce n'est pas une vache qu'hésita ce n'est pas une vache parce que nous avons bien vu quand la Bible veut dire brebis quand il a dit vache dit vache pour 100 qu'hésita ce n'est pas sans ce n'est pas sans vache ou sans chèvre non sans qu'hésita c'était l'unité monétaire à cette époque-là que Jacob était en train d'utiliser à ces moments-là et il a acheté son terrain le terrain qu'il avait appelé comment ma sœur et là il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël El Eloé Israël ce terrain-là avait été acheté au montant de 100 qu'hésita par Jacob mes chers bien-aimés de l'éseigneur les deux personnes nous tournons qu'est-ce à Brian tout autour parce que ce sont eux qui ont fait mention de la dîme avant les sacerdoces d'Aaron avant les lois la loi lévitique maintenant au temple lorsque Dieu maintenant parlait par rapport au temple quand Dieu demandait qu'il a dit nous soit donnée en récolte et en bétail dans les temples est-ce que l'argent aussi existait toujours oui ma sœur lévitique chapitre 27 verset 1 à verset 8 mais là nous allons peut-être nous limiter au verset 3 je ne sais pas oui ma sœur on continue verset 1 l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'on fera des vœux il s'agit des personnes elles seront à l'éternel d'après son estimation donc ça veut dire pour vous expliquer que les gens ne donnaient pas seulement les récoltes ne donnaient pas seulement les bétails les gens aussi faisaient les vœux de donner leurs enfants c'est ce que Dieu est en train de parler ici à l'exemple des ânes mamas de Samuel avait promis à Dieu s'il donne un enfant il va donner cet enfant au service des dieux c'est comme ça que Dieu prévoyant qu'il était dieu d'amour il peut arriver que la personne se rétracte il veut remplacer cette personne son enfant il veut les récupérer pour lui alors à la place il va donner de l'argent à ces moments c'était dans les temples les lois maintenant lévitique existe déjà selon l'estimation du sacrificataire oui ma c'est avec ces trois qu'est-ce que la Bible nous dit si tu as affaire l'estimation des mâles de 20 à 60 ans ton estimation sera 50 cycles d'argent oui selon le cycle du sanctuaire là les sanctuaires existaient déjà il retenait bien les mots sanctuaires donc ça veut dire que les temples existaient déjà alors Dieu a dit prenez l'exemple de Han avait promis de donner Samuel Samuel est né le Han est venu il voit son enfant il dit non moi-même je vais l'élever je vais rester avec lui alors il va amener Samuel chez les sacrificataires Eli qui était les sacrificataires de l'époque et Eli maintenant va faire estimation si on va estimer le montant qu'Anne devait verser en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire en argent c'est ce qui est dit ici donc il devait donner c'est à ce moment-là que l'argent la transaction était monétaire de l'argent existait au moment où il y avait les sacerdoces d'avant les lois de Moïse oui ma soeur on continue verset 8 si c'est lui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation ah bon qu'est-ce qu'il va faire ma soeur parce qu'il va récupérer son enfant on le présentera au sacrificateur oui qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme Dieu est le Dieu d'amour il dit bon à ces moments-là même si la personne est vraiment pauvre 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 à ces moments-là il se présente lui-même au sacrificataire il va dire au sacrificataire ses ressources moi j'ai vidé ceci j'ai juste un petit jardin le sacrificataire maintenant va voir bon comme il en est ainsi et qu'il peut être ton enfant donne-moi donne à la place peut-être des bottes des des menthes juste un exemple c'est ce que Dieu est en train d'expliquer ici mes chers bien-aimés d'aller seigner nous avons bien compris que l'argent a existé bien avant la loi de Moïse autant que la dîme aussi a existé bien avant la loi de Moïse ce n'est pas pour autant que Dieu avait changé la façon pour dire ramène-moi maintenant des liquidités c'est ce que nous avions dit ici donc ici avant de passer maintenant vers la fin Dieu a préparé à travers nous une liste pour que vous puissiez voir vous ayez cette liste-là cette liste-là de tous les vc qui parlent de la dîme dans la Bible il y en a 18 avant la loi de Moïse il y a 2 pardon il y a 3 avant la loi de Moïse pour Abraham il y en a 2 Genèse chapitre 14 et Hebreu chapitre 1 à 4 bien qu'Hebreu soit dans la nouvelle alliance mais ça relâche l'histoire qui s'est faite au Genèse chapitre 14 l'histoire qu'on avait commencé au début avec ses versets et ça c'est lié à Abraham avant la loi de Moïse après il y a Jacob dans Genèse chapitre 28 les 2 là c'était avant la loi de Moïse alors pendant la loi de Moïse lorsque le tabernacle a été construit jusqu'au niveau du temps jusqu'à ce que Christ était venu il y a combien de versets ? il y a 12 versets donc 3 versets avant la loi de Moïse 12 versets explicitement dans l'ancienne alliance lévitique 27 nombre 18 déternombe 12 déternombe 14 déternombe 26 1 Samuel 8 2 Conique 31 Néhémie 10 Néhémie 12 Néhémie 13 Amos 14 Malachie 3 tout ça c'est dans l'ancienne alliance lorsque les sacerdotes d'Aaron et la loi de Moïse étaient en vigueur alors il y a 3 versets qui vient encore s'ajouter que Christ avait utilisé dans la nouvelle alliance mais il l'avait utilisé vis-à-vis des scribes vis-à-vis des scribes et des pharisiens qui étaient des fonctionnaires des sacerdotes lévitiques d'Aaron où il y avait la loi de Moïse Matthieu chapitre 23 les sénèches existent adressées aux pharisiens et aux scribes pour la menthe les quimènes et tout ça c'est la même histoire qui est relatée au Luc chapitre 11 ce n'était pas visé aux chrétiens mais c'était visé aux pharisiens et aux scribes donc si quelqu'un vous cite ces versets là il vous dit regarde et si Christ avait parlé de la dîme alors donné la dîme posez-lui la question est-ce que moi je suis scribes est-ce que moi je suis pharisiens c'est Christ s'adressait aux pharisiens alors va demander aux pharisiens aux scribes la dîme des menthes des quimènes et des foins de tout ça comme ça ils vont vous le passer alors dans Luc chapitre 18 en fait Christ là-bas était en train de raconter l'histoire des pharisiens regarder les pharisiens hypocrite comment il prie oh Dieu tu sais que dans le monde il y a que moi qui t'aime beaucoup tu sais que dans le monde il y a que moi vraiment qui te sers comme il faut d'ailleurs toutes les façons je donne tous mes dîmes Christ a dit mais à côté il y avait quelqu'un qui était humble il disait Seigneur pardonne-moi au plus profond de son cœur je suis un pécheur le Seigneur nous montrait que regardez les pharisiens sont des hypocrites leur façon de faire c'est méchant c'est mauvais Dieu n'aime pas ça en fait Christ s'adressait aux pharisiens c'est comme ça que cela fait partie des sacerdoces lévitiques d'Aaron mes chers bien-aimés dans les seigneurs maintenant nous sommes entrés en profondeur concernant les sacerdoces car nous arrivons maintenant à la fin presque on n'est pas arrivé à la fin mais presque à la fin pour parler du sacerdoce parce qu'on en parlait beaucoup plus du sacerdoce alors sacerdoce c'est quoi au juste vous devriez comprendre comme ça vous allez la vidéo sera clos par rapport à ces messages les sacerdoces qu'est-ce qui signifie les sacerdoces c'est quoi les sacerdoces selon l'explication spirituelle biblique les sacerdoces et les sanctuaires divins et il nique en son jarre ça veut dire que vous n'allez pas les trouver ailleurs et les sanctuaires divins ça veut dire que c'est les temples proprement dites où la voix des dieux sortait c'est ce qu'on appelle les sanctuaires donc les sacerdoces et les sanctuaires divins et il nique à son jarre vous n'allez pas les trouver d'autres ailleurs s'il y a un qui existe l'autre n'existe pas si vous prenez vous allez voir les images des sacerdoces levitiques d'Aaron c'est différent avec notre sacerdoce de Christ aujourd'hui qui est le sacerdoce royal parce qu'aujourd'hui les temples sont les corps des chrétiens sont les enfants de Dieu notre corps est le temple du Saint-Esprit mais par contre pour les sacerdoces d'Aaron c'était les tabernacles et les temples en briques en matériaux construits les choses là-bas c'était visible donc les sacerdoces c'est un sanctuaire divin et il nique à son genre les sacerdoces de Christ sont différents complètement de celui d'Aaron qui n'existe plus aujourd'hui c'est ce que la Bible nous dit ici dans lesquels Dieu établit à son service un médiateur appelé souverain sacrificataire dans les sacerdoces quand Dieu met son sanctuaire comme nous le queremos dans notre corps et les temples du Saint-Esprit c'est le sanctuaire Dieu met un souverain sacrificataire notre souverain sacrificataire aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ mais le souverain sacrificataire des Lévitiques c'était Aaron ils sont différents et les deux souverains ne peuvent pas exister au même moment quand Aaron existait il n'y avait pas une autre personne il y avait un sel quand Aaron était mort son enfant l'avait remplacé un sel il ne peut pas y avoir et il n'y en avait jamais en Israël deux souverains sacrificataire là je vous parle de la réalité des sacerdoces pareil aujourd'hui les sacerdoces royales du Christ qui ne peuvent être consomis qui ne peuvent être remplacés il y a les Seigneurs Jésus-Christ qui œuvrent comme souverain sacrificataire éternellement c'est ce que la Bible donne ici comme définition des sacerdoces donc c'est un sanctuaire divin et unique à son genre dans lesquels Dieu établit à son service un médiataire appelé souverain sacrificataire c'est ces médiataires là qui font la médiation entre Dieu et les humains et les mondes entre les chrétiens et Dieu il y a le Seigneur Jésus-Christ qui a pour rôle de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché du peuple afin d'assurer leur salut ou assurer le salut du peuple et des dieux c'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie avait donné son corps sa vie et il était mort à notre place pour que nous nous soyons pardonnés il nous a racheté du péché pour que nous puissions avoir la vie éternelle nous ayons le salut vous voyez la façon du sacerdoce de Christ est différent de celui du sacerdoce d'Aaron je crois que nous avions compris nous devons savoir qu'en effet voici où s'est trouvée l'explication Heuble chapitre 5 verset 1 à verset 5 mais nous allons lire trois versets 1, 4, 5 oui ma sœur verset 1 en effet tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service des dieux afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes en faveur des hommes dans le service des dieux alors qui les prend pour l'établir c'est Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés Donc à l'intérieur vous avez la définition du sacerdoce et de celui que Dieu a établi comme intermédiaire en fait. Oui ma soeur, verset 4, nous ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Vous vous rappelez qu'Aaron a été choisi par Dieu. C'est comme ça, dans l'arche de l'Alliance, il y avait à l'intérieur la verge d'Aaron. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël étaient furieux contre Moïse. Ah Moïse, tu crois que tu vas jouer avec nos gueules ? Donc toi, bon si c'est Dieu qui t'a pris, on croit, tu es le prophète, oui. Mais il n'y a pas d'autre personne qui peut mettre à la place d'Aaron, tu prends ton frère pour que la chose reste entre vous. C'est comme ça que tu avais dit à Moïse, Moïse, c'est moi qui t'ai dit de prendre Aaron. Alors dis à tout celui qui ne veut pas qu'il ramène un bâton sec. Et vous allez le mettre dans la tente d'assignation. Vous allez le mettre dans la tente d'assignation, en fait, c'est le sanctuaire. Vous allez le mettre dans le sanctuaire et le lendemain, vous allez voir le bâton de celui qui va fleurir. C'est celui-là que moi j'ai choisi. C'est comme ça que Dieu avait tranché cette affaire-là. C'est là où Dieu avait montré dans le monde entier qu'il avait choisi Aaron. C'est comme ça que la Bible dit que nul ne s'attribut cette dignité s'il n'est appelé des dieux comme le fit Aaron. Ma soeur avec ses cinq. Le Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. La Bible nous présente ici notre Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. Et il ne le tient pas de lui-même, en fait. C'est son Père Dieu qui l'avait établi souverain sacrificateur de notre sacerdoce à nous. Mon frère bien-aimé, pourquoi vous vous abandonnez dans les sacerdoces de Christ pour avoir un pied dans les sacerdoces d'Aaron qui n'existe pas, qui est détruit ? Voici pourquoi Dieu a dit qu'il va vous rejeter et qu'il va vous dépouiller de son sacerdoce. Oui, ma soeur. Mais il le tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a été établi par Dieu son Père. C'est comme ça, nous, nous croyons ce que Christ a dit, que son Père existe et lui aussi existe. Nous croyons à ça. Lui et le Père, ils sont un. Il n'y a pas de trinité, mais c'est l'inicité. Dieu, le Père, existe pour des vrais. Les Seigneurs Jésus-Christ aussi existent. Les trucs, les problèmes qui sont là, ils sont un, l'un dans l'autre. C'est comme ça, tous les attributs de Dieu, le Père, on les trouve en Christ. Et aujourd'hui, dans l'embrouillement des révélations qui ne sont pas soutenues, avec des versets bibliques, les gens diraient, ils enlèvent le Père pour présenter juste les fils. Or, le fils existe et le fils n'est pas plus grand que son Père. C'est la parole du Christ, lui-même notre Dieu. Le problème qui est là, parce que Dieu le Père, on ne peut pas les voir avec les yeux, car celui qui voit Dieu, il va mourir. C'est comme ça que Dieu se montre en nous à travers son Fils, qui est l'image visible de Dieu qui est invisible. C'est lui qui est la preinte du Père. Alléluia ! C'est ça, la bonne nouvelle du sacerdoce royal du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, c'est ça l'explication du sacerdoce. Nous devons savoir que deux sacerdoces n'existent pas au même moment. Impossible ! Sachez cela, c'est impossible. C'est comme ça. Alors, tu ne peux pas avoir un pied dans le sacerdoce royal du Christ, un pied dans le sacerdoce qui n'existe pas, qui est d'Aaron. Et ces sacerdoces-là, Dieu l'avait détruit. Pourquoi ? Parce que ça ne pouvait pas rendre les gens dans la perfection pour qu'ils entrent dans le royaume des cieux. La Bible dit que ces sacerdoces-là, ou bien les lois de Moïse, il y avait des défauts. Il y a un verset que je vais vous donner. Je ne l'ai pas préparé, mais je vous demande d'aller voir cela. Et j'écris le chapitre 20, verset 25. Je vais mettre ça après. Mais là, je ne l'avais pas préparé. Là, à l'intérieur, vous allez voir que dans la loi de Moïse, il y avait des lois et des préceptes qui n'étaient pas bonnes. C'est comme ça, Dieu a changé ça, ces sacerdoces-là, avec les lois de Moïse, parce qu'il y avait des lois à l'intérieur qui n'étaient pas bonnes, mes chers bien-aimés. Nous allons continuer. Ma sœur, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Qui nous dit la Bible ? Vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiataire. Ici, la Bible nous présente que Dieu existe. Le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, existe. Il y a un seul Dieu et un seul médiataire entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la première des choses. qui est le souverain sacrificataire du sacerdoce royal. Alors, quand toi tu vas piocher dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron, ça veut dire que tu optes pour un autre souverain sacrificataire. C'est comme ça, j'ai tant sipli au risque que vous soyez rejetés et radieux du sacerdoce. Prenez cette vidéo, donnez à vos pasteurs, Dieu peut les aider. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, on a parlé par rapport au sacerdoce. Alors, lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique d'Aaron, de quoi s'agit-il? Premièrement, Nombre, chapitre 18, ma soeur, versets 1 à 2. Que dit la Bible? L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, nous porterait la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. » Donc, toi et Aaron, Dieu s'adressait à Aaron et à ses fils, aux souverains sacrificataires et les sacrificataires qui étaient ses enfants. C'est comme ça que vous voyez dans nos églises, lorsque le pasteur meurt, soit il est sa femme ou il est ses enfants. C'est ça les signes qui montrent qu'ils sont dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron. Quand il n'y a pas Aaron, c'est son fils qui prend la place. Quand le fils n'est pas là, c'est le fils des fils qui prend la place. Qu'est-ce que cette famille-là, ses descendants, c'est comme ça? Nous avons beaucoup d'églises dans notre pays, en Afrique. TB Joshua est mort, c'est sa femme qui a pris. C'est ça les sacerdoces de Christ, vous croyez? Non, lévitique. Apôtre Mbiy au Congo, Kinshasa, il n'était pas encore mort, mais il était vieux, près de Moury. Il a laissé son fils Moïse Mbiy. Est-ce que c'est ça les sacerdoces de Christ? Non, ça, c'est une pas les sacerdoces royales. C'est les sacerdoces lévitiques d'Aaron. C'est comme ça, tout ça, ils vous demandent des dînes. Les autres aussi préparent leurs enfants. Je vous l'ai dit et je vous informe. Toute la peine que tu prends pour soutenir la dîne dans votre ministère, dans votre église là-bas, demain après demain, vous allez les regretter que ces pasteurs-là, ils ont laissé leurs enfants et nous qui avons souffert avec eux. Beaucoup. Moi, je suis dit nombre. J'ai déploré de la même façon. Demandez les anciens de l'église des pasteurs Mbiy. Ils vont vous le dire. Il y en a de nombreux. Il y en a de nombreux. J'ai cité qui c'est là. Alors ici, Dieu a dit à eux, ils vont porter la peine de l'air, la peine du sacerdoce. Du sanctuaire, oui, ma soeur? Oui, en rouge. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Dans l'exercice de votre sacerdoce. Donc, l'exercice du sacerdoce, ça passe dans les sanctuaires. Les sacerdoces, quand ça existe, il y a les sanctuaires. Et ici, nous sommes dans les sanctuaires lévitiques. Lévitiques. Là où il y a le parvis extérieur, parvis intérieur et les liens très saints. Dieu, ici, avait demandé à Moïse, celui qui est débous, c'est Moïse. En rouge, il est entré là de mettre la main pour consacrer Aaron comme souverain sacrificataire. Et les deux personnes là qui sont derrière eux, c'est ça. C'est eux qui sont les enfants d'Aaron. De l'autre côté, là, du côté du mire à blanc, là-bas, ce sont des lévitiques qui étaient donnés comme des serviteurs des Aaron et ses enfants. Donc, c'est là où, mes frères et soeurs, Dieu m'avait ouvert les yeux que je devais servir Dieu de la façon que Dieu m'a appelé. Et je suis sorti. Nous sommes sortis, moi et mes enfants et ma femme, dans des bâtiments. Si Dieu ne nous dit pas de faire le chemin et de la façon qui nous a déterminés, nous continuerons comme ça à servir les seigneurs. Pourquoi ? Parce que c'était premièrement dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron et vous tous les autres et moi aussi comme j'étais, nous étions comme des serviteurs de tous ces pasteurs-là. Noirs, c'est blanc. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans les sacerdoces lévitiques. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils prennent des dînes et de l'argent. Eux-mêmes s'enrichissent. Pas vous. Vous avez souffert. Vous allez souffrir ensemble avec eux. Après, ils vont laisser à leurs enfants comme l'héritage. parce qu'ils sont dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron. Nous, nous sommes dans les sacerdoces royales du Christ. Christ, il n'est pas de détribuer lévitique. Un. Deuxièmement, quand Christ a trouvé qu'il allait partir, il n'a laissé pas à son frère Jacques et Jude, mais il a laissé à qui ? À Pierre. Pierre qui n'était même pas de sa famille. Voici les sacerdoces du Christ. C'est les sacerdoces spirituels dans lesquels les temples, c'est notre corps. Ce n'est pas parce que là-bas, tel a commencé, il était noir ou il était blanc, là c'est organisé. Mon frère, c'est dehors. C'est en dehors de Christ. C'est comme ça, nous avons préparé quelques images pour que vous ayez, pour que vous puissiez avoir l'idée des sacerdoces lévitiques d'Aaron, comment ça commençait. La personne que vous voyez au milieu, c'est lui, les sacrificataires Aaron, qui était le garant des sacerdoces lévitiques, comme les chefs suprêmes, qui faisaient office d'intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu. Et la personne qui est à côté, là, avec des barbes blancs, c'est Moïse, à qui Dieu avait donné la vision pour la construction du tabernacle. Et dans ces images que vous êtes en train de voir, c'était dans les déserts. Les sacerdoces lévitiques ont commencé là-bas. Quand ils sont entrés en Israël à l'intérieur, la photo du millier, ils ont construit, à la place du tabernacle, ils ont construit les temples en matériaux durs, en briques, en bâtiments. Celui qui est toujours là, que vous voyez, les bras étendus, c'est toujours Aaron. Donc ça change parce que les tabernacles, c'était démontable. C'était pour leur permettre de camper et de faire des cultes. Et quand ils continuent le voyage, de les démonter, de continuer le voyage. Dès qu'ils sont entrés dans la tête promise, ils l'ont construit maintenant en matériau durable que nous appelons aujourd'hui plus les tabernacles, mais les temples, les temples de Jérusalem, où il y a les temples, le premier temple d'Aaron. Le premier temple, le temple de Salomon, s'il vous plaît. ici, ici, vous avez les souverains sacrificataires à l'intérieur de son ministère, au milieu quand il était consacré par Moïse, et là, il est devant l'autel de l'or, là où il brûlait les parfums qui symbolisent la prière des saints. Mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans l'ombre, chapitre 18, versets 1 à 2, Massa, tu peux le lire s'il te plaît. C'est ça que j'ai dit, que tous les petits, petits pasteurs des évangélistes, derrière des pasteurs qui sont entrés d'oeuvrer, dans les sacerdoces lévitiques, en réalité, mais dans la bouche, ils disent, ils sont dans les sacerdoces du Christ, aussi longtemps, ils appliquent des lois des sacerdoces lévitiques. Alors, tous ces petits, petits pasteurs-là, sachez que vous êtes des serviteurs de ces pasteurs-là. Mais pas nous, nous qui sommes dans les sacerdoces des Christ complets, sacerdoces royales, nous servons le Seigneur Jésus-Christ comme étant des sacrificataires, car il a fait de nous un royaume et des sacrificataires. Maseur, nous allons continuer vite parce que le temps va vite. Nombre 18, verset 21, qu'est-ce que la Bible dit ? Je donne comme possession au fils de Lévi, toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assinuation. D'autres versions utilisent le mot possession comme salaire. Ça dit ceci, je donne comme salaire au fils de Lévi, une tribune qui a existé, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup qui sont dans les serviteurs, ils se disent Lévi, quand on regarde, nous rigolons. Ils se disent Lévi. Sans honte. Nous ne sommes pas de Lévi. Christ n'avait pas laissé de Lévi. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificataires. Nous sommes dans les sacerdoces de Christ comme étant des sacrificataires, non de la tribune de Lévi. Alors la Bible dit qu'elle a dit qu'elle était pour eux comme possession ou comme salaire dans ces sacerdoces-là. Or nous avons bien vu qu'apôtre Paul avait pris le salaire qui venait de l'église de Macédoine. Il n'a pas appelé ça Dime, sinon il allait dire Dime. Je crois que nous, nous avons compris. Donc l'heure salaire c'était ce que vous êtes en train de voir. Lévitique 18, 24 Dieu a encore m'attelé Macédoine que tu peux le lire. Verset 24 Je donne comme possession aux Lévites les Dimes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard ils n'auront pas des possessions au milieu des enfants d'Israël. C'est ce que Dieu a dit je crois que nous avons compris parce que nous courons là derrière le temps. Donc là nous avons parlé nous sommes entrés de partir vite pour finir ces messages. Nous venons de parler des sacerdoces lévitiques d'Aaron et ces sacerdoces là nous vous apprenons à être abolies et remplacées par les sacerdoces royales du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons découvrir ici dans le chapitre 9 verset 11 à verset 12 8 Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. C'est sûr ces sacerdoces qu'elles reposent la loi de Moïse du début jusqu'à la fin et les dîmes là-dedans. C'est sûr ces sacerdoces là nous dans les sacerdoces au roi du Christ c'est la grâce. C'est ça quand vous avez suivi le premier témoignage du pasteur Créflo Doulard il a dit il a compris la grâce que nous sommes dans la grâce mais pas sous la loi. Il a tout abandonné. Mes frères et sœurs c'est un homme franchement à bénir Dieu à cause de lui. Oui ma sœur Qu'était-il encore besoin qu'il y ait paru un autre sacrificateur selon l'ordre de Méchis Sédèque et non selon l'ordre d'Aaron ? Ici la Bible est en train de nous parler que si donc la perfection pour entrer au royaume des cieux pour devenir à stature pour devenir parfait comme Christ si cela était possible avec les sacerdoces lévitiques alors pourquoi est-ce que parce que c'est sur ces sacerdoces-là où la loi de Moïse agissait avec toute sa puissance alors pourquoi est-ce qu'encore ces sacerdoces-là a été détruit et changé et Dieu nous a envoyé un autre souverain sacrificataire selon l'ordre de Méchis Sédèque cela ne veut pas dire que selon l'ordre que Méchis Sédèque donnait ou selon l'autorité de Méchis Sédèque non selon l'ordre de Méchis Sédèque cela veut dire que selon les rangs de Méchis Sédèque non selon les rangs d'Aaron et c'est ce que la Bible nous dit oui ma sœur verset 12 que la Bible dit car les sacerdoces étant changés nécessairement aussi il y a un changement de loi à partir d'ici on peut dire que le message est fini car les sacerdoces lévitiques étant changés remplacés par les sacerdoces royales du Seigneur Jésus Christ nécessairement aussi il y a un changement des lois des choses anciennes à partir au passé nous sommes mettés dans la nouvelle alliance dans les sacerdoces royales du Seigneur Jésus Christ ici nous arrivons pour mettre le point final oui ma sœur il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance les sacerdoces lévitiques étaient impuissants ça a été aboli verset 19 ma sœur car verset 19 oui car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons des dieux c'est comme ça que la porte de Paul dit c'est comme ça que la loi n'a amené rien à la perfection mes chers bien-aimés dans les seigneurs là nous avons bien compris que nous sommes fait partie du sacerdoce lévitique parce qu'elle a été changée et abolie et remplacée par quoi ? par les sacerdoces royales des seigneurs jésus-christ on est dans quelques minutes pour finir alors les sacerdoces royales des seigneurs jésus-christ c'est quoi au juste oui ma sœur 1 pierre chapitre 2 verset 9 ici ouvrez bien les oreilles nous sommes nous les sacerdoces royales des seigneurs jésus-christ vous au contraire oui vous êtes une grâce élue oui un sacerdoce royale alléluia une maison une nation sainte amen un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus des élus qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière nous sommes les sacerdoces royales nous une race élue une nation sainte un peuple acquis par le sans-puissant du seigneur jésus-christ pour que nous puissions annoncer le vertu de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière alors si vous êtes cramponné dans les sacerdotes lévitique d'Aaron avec des lois lévitique pourquoi parce que vous voulez toujours des dîmes vous annoncez qui celui qui vous a appelé à la lumière posez-vous des questions mes chers bien-aimés dans les seigneurs dans les seigneurs nous devons savoir que nous sommes nous une habitation des dieux en esprit parce que vous allez poser la question où se trouve les temples ou les tabernacles c'est nous qui sommes l'habitation des dieux 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 oui ma soeur ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez pas à vous-même vraiment verset 20 car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ah bon nous avions compris et 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 7 ça nous dit quoi car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme c'est lui qui est notre médiateur c'est le pli Aaron oui ma soeur avec ses six qui s'est donné lui-même en rossant pour tous c'est là le témoignage rendu en son propre temps verset 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre j'ai dit la vérité je n'ai ment pas chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité celui que Dieu avait établi pour nous instruire nous les païens c'est l'apôtre Paul c'est lui qui nous instruit ça c'est comme ça moi j'acceptais l'enseignement des apôtres dont leurs noms sont écrits dans la Bible tous ceux qui restent là oh grand apôtre oh grand homme de Dieu tout ça tout ça si ton nom n'est pas inscrit dans la Bible mon frère tu es mon frère toi sacrificataire moi sacrificataire mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous revenons sur les sacerdoces royales du Christ ma soeur qu'elle nous dit la Bible dans le chapitre 7 verset 22 tu vas lire juste un seul verset tu dis d'abord verset 22 je vais commencer à te dire oui ma soeur mais nous on peut lire verset 22 à 28 nous on va lire quelque chose c'est parce qu'on n'a plus le temps oui ma soeur verset 22 Jésus est pas c'est là même les garants d'une alliance plus excellente savez-vous que les sacerdoces a comme garant les souverains sacrificataires et le seigneur Jésus Christ il est les garants du sacerdoce royale ma soeur verset 24 mais lui parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible les sacerdoces des seigneurs Jésus Christ n'est pas transmissible qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire qu'Aaron était immortel lorsqu'il était mort c'était son fils qui avait pris son fils qui était mort il y avait son fils il y avait son fils c'était transmissible les sacerdoces des seigneurs Jésus Christ n'est pas transmissible c'est lui qui est le souverain sacrificataire éternellement ça ne peut pas changer de main donc quand vous voyez en internet ou dans les informations les gens vous parlent des sacerdoces catholiques comprenez que ce n'est pas les sacerdoces du Christ parce que les sacerdoces du Christ n'est pas transmissible ma soeur verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé qu'est le cieux alléluia sans commentaire nous avons compris nous voici à la fin de ce message où le seigneur nous aime tant pour nous dire que nous sommes une habitation des dieux en esprit comme vous êtes entré les voiles je voudrais vous montrer quelque chose c'est quoi la chose où nous allons finir pour mettre fin c'est Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10 on ouvre grandement les oreilles ici pour écouter oui ma soeur nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu on peut lire il n'y a pas que des pasteurs il n'y a pas que des apôtres non tout enfant des dieux qui reçoit Christ aujourd'hui le seigneur Jésus Christ le fait devenir sacrificataire pour s'occuper du temple qui est son corps où réside le Saint-Esprit voici pourquoi Christ nous a établi des sacrificataires ma soeur Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10 écoutons ici oui ma soeur et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en offrir les seaux car tu as été immolé oui les seigneurs j'ai été immolé oui et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus il a racheté les hommes de toutes tribus de toutes langues de toutes langues de tous peuples de tous peuples et de toutes nations et de toutes nations sans exception verset 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu oui et ils régneront sur la terre il a fait de nous des sacrificateurs pour s'occuper de son temple qui est nos corps parce que le Saint-Esprit habite en nous les sacrificateurs ici fouillent les pasteurs de prospérité parce qu'eux ils disent que c'est eux non le Sénèvre a dit ici d'avec Sénèvre il a dit car tu as été immolé les anges disent tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus est-ce qu'ils ont dit que les pasteurs et les prophètes de toutes langues est-ce qu'ils ont dit que les pasteurs de toutes langues de tous peuples est-ce qu'ils ont dit des pasteurs des pasteurs de toutes langues de toutes tribus des apôtres de toutes langues de toutes tribus et de toutes nations mes chers bien-aimés dans les seigneurs verset 10 où nous clôturons pour dire qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificataires pour dire son père et qu'est-ce qui va qu'est-ce que nous allons faire mes sères en bleu et nous régnerons sur la terre nous régnerons sur la terre ici nous avons mis fin on a clôturé voici nous sommes arrivés à la fin de notre message que les seigneurs vous bénissent nous sommes bien-aimés et disposés pour recevoir vos questions merci que les seigneurs vous bénissent au nom de Jésus Christ Amen Amen